Le Rav Benchetrit 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 C'est comme si on éduquait quelqu'un qui est enfermé dans un sac. Prenons un gros sac en toile de jute, vous le fermez, et vous parlez, vous êtes gentil, vous êtes sympathique, vous donnez des conseils, après vous l'engagez, vous donnez de la discipline. En réalité, on ne sait pas très bien exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va donner. Avec tel enfant, tu es cool, il devient je m'en foutiste. Avec celui-là, tu es dur avec lui, il devient sérieux. Tu fais la même méthode avec l'autre, il se révolte. Tu fais la même méthode avec l'autre, il se prend la tête. En fait, on travaille en aveugle pendant des années. Maintenant, cette perception, entre guillemets, du côté invisible de l'enfant s'appelle le haine. Cette perception du côté invisible du père s'appelle le haine. Et cette perception invisible d'HM s'appelle le haine. Maintenant, il y a aussi une partie visible. Tu vois ce que l'enfant fait, tu le juges sur ses faits, tu vois son caractère, tu vois son comportement. C'est pareil, le père, tu vois quand même qu'il est là, qu'il est proche, qu'il te donne à manger, qu'il te crie, qu'il s'énerve, qu'il a son caractère. Donc ça, c'est la partie perceptible. Vous voyez ? Alors maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est avec quelle facette d'HM on doit avoir un rapport ? Par exemple, les gens qui étaient dans la Shoah, vous voyez, qui étaient dans les camps de la mort. Il y en a qui étaient religieux, ils ont tout lâché, ils sont devenus athées. Il y a des gens qui étaient athées, ils ont eu tellement de miracles, ils sont devenus religieux. Il y a eu les deux extrêmes. Maintenant, cette facette-là, de HM, qui s'appelle la Shoah, qui s'appelle la mort, qui s'appelle le massacre, qui s'appelle les chambres à gaz, qui font partie aussi des facettes d'HM. Vous voyez ? Des fois, des gens me disent, mais comment vous pouvez expliquer la guerre ? Moi, je dis, moi, je veux bien vous expliquer, mais comment vous expliquez la paix, vous ? Comment vous expliquez la paix ? Comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions, qui vit 2000 ans de persécution, que dans chaque génération des gens qui veulent les massacrer, qu'il y a au moins 3 milliards de personnes dans le monde qui pensent toute la journée à essayer de mettre au point des bombes, des massacres, des gaz, des clalas pour les détruire, et on est là. On est là en 2014, on a réussi à étudier la Torah dans un pays musulman, c'est extraordinaire, d'accord ? C'est-à-dire qu'on doit ouvrir les yeux, on doit voir. On doit voir les miracles. On doit voir les miracles que HM nous fait. Donc, si vous m'expliquez la paix, si vous m'expliquez comment un petit pays comme ça, qui n'a pas la taille de la Côte d'Azur, il peut tenir contre 300 millions de personnes qui veulent les massacrer, si vous m'expliquez ça, si vous m'expliquez la paix, moi je vous explique la guerre. Mais non, vous ne voulez pas écouter les explications sur la guerre, pourquoi ? Parce que vous n'y avez pas le miracle dans la paix. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas comprendre le côté horrible, vous voyez ? Mais alors, pourquoi on ne veut pas comprendre le côté extraordinaire ? Et toute la vie, c'est comme ça. Dans toute la vie, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans le mariage, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans l'éducation, il y a des côtés extraordinaires, il y a des côtés horribles. Dans la belle-mère, il y a des... Non, là ça marche pas. Mais c'est quoi l'idée, oui ? C'est qu'en vérité, on a tous des belles-mères extraordinaires. C'est ça qui est horrible. Bon, alors... Il a dit, c'est quoi la différence entre un accident et une catastrophe ? Vous ne savez pas, non ? C'est quelqu'un qui perd sa belle-mère. Dans un accident, ouais. Alors il dit, c'est un accident. Mais si elle survit, c'est une catastrophe. Non, j'exagère, la réalité est beaucoup plus grave. Mais qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, il s'est marqué une chose incroyable. C'est que ce sont les deux facettes d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, celui qui avait une relation avec la facette d'Hachem, qu'on ne comprend pas, c'est comme ça, eh bien, il a accepté la Shoah. Mais c'est lui qui avait une perception d'Hachem, que les choses, elles sont normales, que les choses, elles sont logiques, que les choses, elles sont perceptibles et elles sont adaptées. Donc il dit, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre des enfants et leur éclater la tête. On ne peut pas arracher les dents des morts. On ne peut pas enterrer des gens vivants. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que lui, il a pris une logique de norme. Comme les gens, ils me téléphonent. Ils me disent, monsieur le rabbin, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Je n'arrive même pas à leur répondre. Je dis, mais c'est quoi votre question ? Mais oui, mais regardez ce qu'elle a fait ma femme. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Voilà ce qu'il a fait mon gendre. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Voilà ce qu'il a fait mon fils. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je dis, mais ça veut dire quoi normal ? Elle me dit, ben normal. Mais par rapport à quoi normal ? Par rapport à quoi ? Normal, ça vient de normer. Normer, c'est quoi ? Normer, c'est adapté. Adapté à qui ? À vous, au moins. Je dis, c'est votre fils. Votre fils, il est adapté à vous. C'est votre femme. Il me dit, mais Rav, qu'est-ce que vous auriez fait avec une femme pareille ? Je dis, Rav, c'est une façon de parler. Je fais, sa femme, elle est adaptée à toi. Oui, parce que ce qui se ressemble, si tu as une folle, c'est que ou tu es fou, ou tu es thérapeute. Un des deux, oui. Mais il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que c'est adapté à toi. Donc c'est normal pour toi. C'est quoi normal ? Oui, le type de téléphone, ma femme est restée 15 heures au téléphone avec un type. Je dis, mais est-ce que tu es à la maison ? Il me dit, non, je ne suis jamais là. Donc c'est normal pour une femme normale qui a des intentions de son mari, qui a de la proximité, qui a un dialogue, qui a un couple épanoui. Ce n'est pas normal qu'elle passe le téléphone 15 heures. Mais une femme qui ne voit jamais son mari, c'est normal qu'elle trouve quelqu'un qui parlait. Donc c'est de quoi normal, pas normal ? Donc c'est pareil. Si toi, tu as une perception de Dieu, entre guillemets, qui est normale, d'accord ? C'est-à-dire, oui, tu dis, le bien, il amène du bien. Le mal, il amène du mal. Mais c'est la question que M. Rabbeinu, il a posée. Il a dit, mais on a vu les tzadikim qui souffrent. On a vu des tzadikim qui s'éclatent. Alors ? L'autre, il trompe sa femme, il vole, il ment, il vend de la drogue. Il a des milliardaires. Et l'autre, il est honnête, le pauvre, il paye son loi, il ne triche pas. Il retourne à Lyon pour rendre 10 euros parce qu'il s'est trompé. Il est limite, il est juste dans la part d'un ça. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas la bracha ? Pourquoi il est limité ? Pourquoi ? Si il est en un fond malade, après l'enfant qui est malade, après la femme elle tombe malade. Il y a des gens, ils ont un mazal. Le alenou. Oui. Maintenant, celui qui a un mazal, le alenou, Oui, ils ont été reporteriés sur un site internet qui s'appelle lauricom, lauric.com Oui. Mais c'est quoi ? Laurina aussi c'est, oui. Donc, maintenant, il y a des gens comme ça qui ont un mazal vraiment de... Alors, comment ils vont faire cela, oui. Alors, celui qui accepte, qui a une relation avec HM2N, c'est-à-dire, écoute, c'est comme ça, je ne comprends pas. Oui. Donc, il peut accepter, il peut vivre avec ça. Il y a des gens, non ? Comme des gens, ils ont... Rade Shalom, ils ont perdu les jambes dans un accident de moto, il y a 10 ans. Et le gars, il est encore dans la révolte, il est encore dans les nerfs. Et il y en a, il a perdu ses jambes. Et bien, voilà, il a mis des jambes en plastique. Il a fait le tour du monde. Il a écrit le routard de l'handicapé. Il a visité l'Inde, il a visité l'autre. Et l'autre, il a deux jambes, il a deux bras. Tu lui dis, prends le métro pour aller à Bastide. Non, je ne sais pas. C'est qui l'handicapé ? D'accord, oui, il y a l'idée. D'accord, il y a des gens, tu leur dis, viens, allez, viens, entreprends quelque chose. Lance un business. Fais, démarre. Ah non, c'est pas facile. Ah bon, l'NPE ne m'a pas suivi. La banque ne m'a pas donné le dossier. Et tu vois, des gens, ils ont commencé à mettre des sandwichs dans les entreprises. Ils ont fait du porte-à-porte. Après, ils ont créé un truc. Après, ils ont créé ça. Après, maintenant, le mec, il a une chaîne d'agroalimentaires. Pourquoi ? Parce qu'il a été. Oulot, au contraire. Il a dit, écoute, c'est comme ça. C'est pas facile. J'attends des aides. J'attends que ça se bouge. J'attends que ça arrive. J'attends le mazal. J'attends, j'attends. Il a créé une société qui s'appelle J'attends. Il les conseille, consultant pour les gens qui ont du mal à attendre. Il leur dit, comment il faut attendre ? Puisque lui aussi, il attend. Ouais, il attend. Ouais. Mais en bouteille, ça ne sert à rien d'attendre. Parce qu'il y a une seule chose. qui va venir. C'est pas la peine de l'attendre. Et elle va venir attendre. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, elle, elle dit, bon, il y a une partie d'Hachem qui n'est pas perceptive. Alors, je l'accepte. Ça s'appelle le N. Celui qui dit, non, moi, je veux avoir une relation avec Hachem de la partie qui est perceptive, qui est logique. Alors, fais attention, parce qu'il y a des choses, des fois, qui ne sont pas logiques. Tu vas devenir fou. Ouais. Donc, c'était ça la question d'Ebné Yisraël. Est-ce qu'on doit s'adresser à cette partie d'Hachem qui est perceptible intellectuellement ou à celle qui n'est pas perceptible ? Et d'un autre côté, laquelle des deux facettes d'Hachem s'adresse à nous ? Ouais. Parce que vous avez bien compris qu'il y a un effet miroir entre nous et la réalité. Ça, c'était la question qu'avait l'Ebné Yisraël. Et quelle est la réponse d'Hachem ? En Hachem, il ne peut pas envoyer un texto ou envoyer un message sur Facebook. Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il agit. Donc, l'intervention d'Hachem, la réalité d'Hachem, l'ashgachat d'Hachem, ouais, c'est la réponse d'Hachem. Quelle est la réponse ? Veillavo Amalek. Amalek est venu. Pourquoi ? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Quand les Ménés Israëls ont posé la question, est-ce que Dieu est parmi nous ou non ? Hachem, il a répondu comme ça, il dit le Midrash, Moi, je suis perpétuellement parmi vous. Je suis prêt pour tous vos besoins. Et vous, vous dites, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non ? Alors, Hachem, il a juré. Par votre vie, que le chien va venir, il va vous mordre, et vous allez crier vers moi, et vous allez savoir où je suis. C'est bizarre ce Midrash. Ouais. Alors, le Midrash, pour expliquer, il donne un exemple. Il dit, c'est l'exemple d'un père qui a mis son fils sur ses épaules. Et il marche, il avance. Et à chaque fois que le fils, il veut quelque chose, il lui donne. Il dit, tiens, papa, des pommes, elles sont belles, tiens, mon fils. Ah, papa, donnez-moi un orange, tiens, mon fils. Ah, papa, donnez-moi un coca, tiens, mon fils. Il lui donne. Et il marche, et marche, et marche. Il croise un monsieur. Donc, vous avez compris, il y a le père, le père, le fils, et le Saint-Esprit qui est là. Oui, je sais, ça a été repris il y a 2000 ans, mais... Il dit, et l'enfant, il voit ce monsieur, et il demande à ce monsieur, alors qu'il est assis sur les épaules de son père, il lui dit, où est mon père ? Où est mon père ? Bizarre la situation, non ? Alors, il dit, est-ce que tu as vu mon père ? Amar lo'aviv, son père, il lui dit, tu ne sais pas où je suis ? Il le jette de lui, le père. Où Bac élève, il vient le chien, Vénoschrou, il le mort. Ça veut dire que nous, le peuple d'Israël, nous sommes sur les épaules de notre père. C'est nous l'enfant. Le père, c'est Hachem. Maintenant, nous, ça fait 2000 ans, vous voyez, qu'on subit ces persécutions, et l'acquisition, et la destruction de Beth Amikdash, et les pogroms, et la destruction des communautés d'Allemagne, et les renvois d'Algérie, et la souffrance, et la Shoah, et on est encore là. Oui ? Non seulement qu'on est là, mais en plus, on développe la Torah, on maintient la cache-route, on attrape des prix Nobel à l'appel, et on développe des trucs, et on développe le pays, et on fait la guerre. Ça, c'est celui qui ne voit pas qu'on est sur les épaules d'Hachem, vraiment, il est à Hachem. Et tout ce qu'on demande, je ne sais pas, O'Hachem, les trois quarts de Méni Israël, ils ont une parnassa, d'accord ? Les trois quarts. O'Hachem, on fait des soirées pour des familles, tout ça, c'est vrai, mais O'Hachem, les trois quarts, ils ont la parnassa, mais ça, c'est les épaules d'Hachem. Les trois quarts des gens, ils sont propriétaires, c'est les épaules d'Hachem. Les trois quarts des gens, ils sont en bonne santé, c'est les épaules d'Hachem. Tu peux prendre l'avion, aller à Tel Aviv, tu peux aller partout, c'est les épaules d'Hachem. Ça, c'est quoi ? Tu poses la question, est-ce qu'Hachem est parmi nous, ou non ? Maintenant, il se trouve encore des gens en 2014 qui doutent, est-ce que Dieu existe ? Est-ce que c'est important de mettre les enfants à l'école juive ? Est-ce qu'il faut manger Kachère ? Le Shabbat, c'est compliqué, ça tombe le samedi. Les tfilines, j'ai peur de m'étrangler. Le miguet, j'ai peur d'attraper une mycose. Chacun, tu entends des choses. Je dis, mais madame, ça fait 3500 ans qu'on va au miguet, c'est pas de ce matin. Ah, mais aujourd'hui, il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut avoir une culture générale, il faut... Tu n'as pas dit de ne pas être ingénieur, mais sois un ingénieur et connaît la Torah. Non, 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 laissez tomber. On ne veut pas que nos enfants y soient trop typés. On ne veut pas avoir d'esprit communautaire. On veut être des citoyens du monde. Ça, c'est quoi ce langage-là ? C'est Hayesh, Hachem, Bekir Benu. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non ? Maintenant, c'est quoi la réponse de Dieu va y avoir Amalek ? Quel rapport entre Amalek et la question ? Alors, en fait, c'est marqué dans le contexte. Pourquoi ? Parce que quand l'Ebné, Israël était dans le désert. Vous savez comment ça s'est passé ? Toujours, on répète ça, mais c'est bien de le réentendre et de re-réfléchir dessus. Vous savez que moi, personnellement, j'assiste à toutes mes conférences. Non, c'est vrai, je suis présent dans tous mes cours. Non, c'est vrai, je tiens à être là et... Non, les gens, ils croient que je délire. Pas du tout. C'est-à-dire que je pourrais vous faire le cours en dormant. D'accord ? Je pourrais vous faire le cours sans me concentrer. Je pourrais vous faire le cours sans m'investir. Mais je veux être présent. Ça veut dire que je vais refaire le cours avec vous. Maintenant, puisque moi, je refais le cours avec vous, imaginez-vous que moi, je le recomprends à nouveau. Alors, ce cours-là, la première fois que je l'ai fait, je ne le sais pas, il y a au moins 20 ans. D'accord ? Et je le refais, et je le refais, et je le refais en... La semaine dernière, je l'ai fait 4 fois en Israël. D'accord ? La semaine d'avant, je l'ai fait à New York. La semaine d'avant, je l'ai fait à Miami. D'accord ? Donc, je l'ai refait le cours. Alors, comment je ne m'ennuie pas, moi ? Non seulement que je ne m'ennuie pas, mais en plus, je le comprends de mieux en mieux. Donc, je m'étonne que des gens qui l'ont entendu une fois il y a 10 ans, ils croient qu'ils ont compris. Je m'étonne. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que même si on va citer des choses qu'on a déjà citées, il faut encore retravailler, retravailler, retravailler. Comme ton mari, tu le vois tous les jours, et pourtant, tu l'as compris 10 ans après. Et ton père, il t'a dit des trucs il y a 10 ans, et 10 ans après, tu te dis, « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » Et le Rav, il t'a dit un truc il y a 20 ans, et tu dis, « Ah, j'ai compris de quoi il parlait. Eh bien, bienvenue au club. » Tu vois, tu as compris que la vie, souvent, on l'avait en différé. Tu regardes les vieilles émissions et tu les comprends. Oui. Alors, c'est pareil ici. Il dit, souvent, on est revenu sur ce principe que l'histoire d'Israël au niveau du peuple, elle a exactement le même format que l'histoire d'Israël au niveau individuel. C'est-à-dire que chaque homme passe par trois grandes étapes dans sa vie. Et l'homme d'Israël, dans sa conception, il est passé par trois étapes. La première étape, c'est l'Égypte. La deuxième étape, c'est le désert. La troisième étape, c'est Eretz Israël. Maintenant, Hachem, il a mis l'ébné d'Israël en Égypte. Et l'Égypte, c'était l'esclavage et c'était une prison. C'était un grand pénitencier avec des obligations, et des massacres et de la souffrance. Et là-bas, le roi d'Égypte s'appelle Pharaon. D'accord ? Après, ils sont sortis d'Égypte. Hachem les a amenés dans le désert. Dans le désert, ils ont reçu la Torah. Donc, on reçoit la Torah dans le désert. Et après qu'ils ont reçu la Torah, ils sont rentrés en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, avec la Torah, maintenant, ils doivent se développer, construirent le Bet-Amikdash et créer le Ram Israël. Super. Maintenant, c'est quoi ces trois étapes au niveau individuel ? Quand l'homme est en Égypte, Mitzrayim en hébreu, ça veut dire Metsarim. Metsarim, c'est les limites. Donc, bizarrement, l'étape de l'Égypte, elle ressemble à l'enfance. Quand quelqu'un est enfant, il est dans la prison de l'école. Fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça. Dans la prison de la maison, enlève ton doigt de ton nez, fais comme ça, range ton lit, écoute ton frère. Après, il est dans la prison de ses capacités, il est dans la prison de son âge. Donc, l'enfant, c'est une prison. D'accord ? Après, l'enfant, il fait cette étude, il fait sa eshiva, il fait son diplôme d'ingénieur, on lui trouve une fille extraordinaire, on lui paye le mariage. Et maintenant, il rentre en Eretz Israël. Il est mature, avec sa Torah, et il rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire, il rentre dans le monde des adultes. Eretz Israël, ve'ine Hachem al-Aretz, Hachem, il a les yeux sur la terre. Donc là-bas, le bitachon, il doit être clair. La ira tchamaïm, elle doit être claire. Oui. La vision, elle doit être claire. La parnassa, elle doit être claire. Tout doit être clair. Pourquoi ? Parce que là-bas, Hachem, il regarde en direct. Quand on est en chouss, l'Aretz, l'Ashgaha, elle passe par l'ange du pays. Oui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent en Israël qu'en France. Et que l'argent français, il se dépense très bien là-bas. Tu ne comprends pas. Tu viens avec 1000 euros, tu y savais... Pourquoi ? Ce n'est pas le même système. Ce n'est pas la même Hachgaha, ce n'est pas la même intervention divine. Ce n'est pas le même regard du tout. Donc l'Aretz Israël, ça ressemble au monde des adultes. Là, il faut assumer. Vous savez, la huitième bracha des chars brachot. Quand on fait les chars brachot, c'est quoi la huitième bracha qui doit être prononcée par les parents à la sortie de la choupa ? Non ? Débrassek. Débrouille-toi. C'est une bracha qu'on doit faire aux enfants quand ils sortent de la choupa. Voilà mon fils, moi je t'ai payé les études, j'ai trouvé une femme, j'ai payé le mariage. Ne viens pas me dire paye-moi le loyer, achète-moi la voiture. Et c'est fini papa. Tu as voulu te marier vite, tu as voulu tout. Je t'ai tout fait. Maintenant, oublie-moi. Ah mais papa, ce n'est pas évident, j'ai encore besoin. Non, 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 non. Moi j'en ai huit d'autres qui attendent derrière. Donc toi tu, allez hop, fais cette mitzvah, bienvenue ailleurs. Ce n'est pas qu'on t'abandonne, mais on te fout dehors. Donc c'est quoi ? Parce que la personne maintenant, elle rentre dans le monde des adultes. Ouais, je suis un homme, je suis un homme, regarde, je suis un homme, regarde, je suis un homme. On verra si tu es un homme. Ça veut dire quoi ? C'est que maintenant, il est passé dans l'étape Père et d'Israël. Avant ça, il est dans l'étape des enfants. Et entre les deux, entre l'étape enfance et l'étape adulte, entre l'étape Égypte et l'étape Étrelle, il y avait le désert. Le désert. Et le désert, c'est l'adolescence. Ouais, parce que l'enfant, il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il a le corps assez formé pour faire des bêtises, mais il n'a pas la tête pour se rendre compte que c'est grave. Moi ils viennent, ils m'appellent, Ravène Chérit, qu'est-ce que je dois faire ? Elle est enceinte. Je dis, il faut te marier. Il me dit, oui, mais j'ai 16 ans. Alors est-ce qu'on peut enlever le bébé ? Est-ce qu'on peut le revendre ? Je dis, ce n'est pas une option. Je lui dis, mais tu n'as pas joué aux monopolis avec elle. Tu t'es bien rendu compte qu'il pouvait y avoir des conséquences. Ils sont bizarres les gens. Parce qu'ils ont le corps assez grand pour faire des lourdeurs, mais ils n'ont pas la tête pour assumer. Une fois, il est venu et m'a dit, M. Ravène Chérit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils ? Je lui dis, inscrivez-vous sur la liste s'il y a du monde. Je lui dis, mais pourquoi ? Il m'a dit, M. Ravène Chérit, moi, j'étais garagiste. Toute ma vie, j'ai gagné très peu d'argent. J'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'étais un pompiste. Il m'a dit, j'ai ramassé 72 000 euros. Je suis parti en, je ne sais pas où, mon fils est venu, il a pris l'enveloppe en liquide. Il a perdu tout au poker en une semaine. Je n'ai pas de retraite, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent de côté, je n'ai rien, j'ai perdu ma famille à 5 ans, il me reste 2 garçons et celui-là, il m'a fait ça. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de le tuer ? Après, je vais faire tes chevaux. Mais d'abord, je le tue d'abord. 72 000 euros ! Il était dans un cercle de poker, il l'a trouvé, ils l'ont vu arriver. Vous savez, dans le cercle de poker, la sonnette, quand vous entrez, c'est... ils attendent les pigeons. Ils ont dit, mais c'est quoi toute cette farine par terre ? Mais c'est pour tes rouleaux dedans. D'accord, ils vont te rouler dedans. D'ailleurs, ça se passe souvent au printemps, ça fait un roulé de... D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? Que la personne, il m'a dit, mais comment je vais faire avec un enfant pareil ? Je lui ai dit, tu as compris ce que c'est l'adolescence. Il y a un rave, il a dit, il faudrait endormir les enfants à 14 ans et les réveiller à 19. Comme ça, il se lève, il se réveille, tu ? Tu vois là, on va te présenter quelqu'un. Parce que c'est une période qui est tellement difficile. On l'a dit souvent, c'est les deux grandes périodes de crise qui existent chez un homme, c'est 14-18 et 39-45. C'est deux périodes. D'accord. Oh, 39-45, on ne va pas en parler ce soir. Oui, mais 14-18, en fait, c'est 14-23 puisqu'il y a les 5 ans de PlayStation et de Facebook qui décalent la maturité. D'accord. Mais en vérité, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant, il va être dans l'adolescence. D'accord. Maintenant, ce schéma d'enfant, adolescent, adulte, il n'est pas que dans l'homme. Il est dans tout. Vous créez un couple. D'abord, le couple, il est enfant. C'est quoi un couple enfant ? C'est un couple qui rêve. Oui, c'est de ta faute, de toute façon, tout est de ta faute. Tu as ta race, ta famille, tu es tunisien, tu es marocain. Après, l'enfant, il devient adolescent. Bon, peut-être que j'ai des torts, moi aussi j'ai des torts, ce n'est pas évident, 50-50. Et après, le couple, il devient adulte. Merci, mon Dieu, de m'avoir envoyé une femme qui me supporte. Oui, et merci, mon Dieu, d'avoir trouvé un mari qui arrive à assumer mon découvert. Donc, les deux, ils s'arrangent parce qu'ils sont devenus adultes. Donc, le couple, il est devenu adulte, mais il est passé par la crise d'adolescence. Et maintenant, il y a beaucoup de couples qui ne survivent pas à la crise d'adolescence. Ça s'appelle le divorce. Oui. Dans une entreprise, c'est pareil, tu crées ton entreprise. Au début, ça chauffe de folie, tu es tout nouveau, tu as un nouveau concept, en face, avec le fichier client, il change le nom, il crée le magasin juste en face. Et là, tu commences à crever, là. Donc, c'est toi et tes réserves. Et tu remets de l'argent, tu remets de l'argent, tu remets de l'argent, tu ne gagnes pas d'argent pendant un an, deux ans, trois ans, c'est la crise d'adolescence. Et après, l'autre, il s'écroule, toi, tu continues. Et maintenant, ta société, elle est pérenne, ça a pris cinq ans pour devenir adulte. Donc, tu vois, ta société, elle est passée par enfance, d'adulte. Le vrai problème, c'est est-ce que tu t'es préparé ? Parce que je vois, les gens, ils sont choqués, les gens, ils ne sont pas adaptés, les gens, ils sont dépassés, les gens, ils sont perturbés, les gens, ils sont en train de craquer. J'ai dit, mais les événements, rappelez-vous de ce principe, les événements sont tous mis à la chamaille, tous. Le bonheur, le malheur, les souffrances, le bien, la richesse, la pauvreté, tout est mis à la chamaille. Donc, tu ne peux rien faire. Il y a une seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux préparer en toi la personne qui va accueillir l'événement. Ça va ? C'est-à-dire que si toi, tu es fort, si toi, tu es intelligent, si toi, tu es malléable, si toi, tu développes ta patience, tu développes ta emouna, tu développes ton amour de la vie, tu développes ta santé, tu maintiens ton corps en bonne santé, quand il va arriver le coup de poing, tu vas l'absorber. Quand elle va arriver la caresse, tu vas l'accepter. Vous me suivez ou non ? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne se travaillent pas, ils ne se construisent pas. Ils vivent comme ça, comme des robots. Et un jour, ta-da ! Une teneha qui les envoie de l'autre côté. Il ouvre la porte, il est dans la chambre, il voit quelqu'un avec sa femme. Mais, qui êtes-vous, monsieur ? Je suis le kiné. Mais c'est... Quel type... Quel type de massage vous êtes en train de faire ? Et l'autre, il tombe par terre, mais comment ? Mais combien de temps ? Depuis qu'on termine de temps ? Ça dure ? De toute façon, je ne t'ai jamais aimé. C'était déjà mon kiné quand j'étais jeune fille. Je dis, mais je ne comprends pas, mais les gens, ils m'appellent, je suis écoeuré, j'ai envie de mourir. Je dis, mais monsieur, vous avez bien eu des signes avant, non ? Parce que ce n'est pas comme ça que quelqu'un rentre dans votre vie. Il y a eu des signes. Elle était bizarre, elle était un peu éloignée, elle a mis un code sur ses trucs, elle efface les textos, elle te dit, j'ai mal à la tête, vas-y, sors tout seul, moi je dois partir truquer. ma mère, elle n'est pas bien, je m'en vais, je n'arrive pas à la joindre. Il y a eu des signes, parce que quand il y a un coureur, il y a toujours des signes qui viennent avant, ça ne s'appelle les signes avant coureur, d'accord ? Mais vous, vous n'avez rien vu ? Il me dit, non, je n'ai rien vu, j'étais dans la Tmimu, tu n'as jamais chasvé shalom, je n'aurais imaginé. Je ne t'ai pas dit d'imaginer. Je t'ai dit, est-ce que tu as tout fait pour que ça n'arrive jamais ? Je vous donne le secret, même si vous ne retenez que ça, ça vous aidera. Vous voyez les deux mains là, vous les voyez ou non ? Oui ou non ? Oui, vous les voyez ? Vous les voyez ? Si vous ne les voyez pas, il faut appeler l'opticien. Vous les voyez ? Les deux mains, quand elles sont comme ça, quand vous les collez, 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 est-ce qu'on peut mettre une troisième au milieu ? Il n'y en a pas. Donc au moins, il m'appelle, il me dit, oui, comment ça se fait que ma femme, je lui dis d'abord la question, c'est pas de savoir pourquoi. La question c'est comment ça se fait qu'il y a la place. Oui ? Ne me dis pas mon fils il prend de la drogue. Dis-moi comment ça se fait qu'il a trouvé plus à parler avec le dealer qu'avec toi. Si l'enfant, il a son amour, il a son équilibre, il a sa douceur, il a son autorité, il a sa discipline, il a ses valeurs, il a sa Torah, pourquoi est-ce qu'il va aller chercher du shit ? Pourquoi faire ? C'est comme si toi, tu viens de manger deux assiettes de Daphina et quelqu'un te propose une choucroute. J'hésite entre le Bercat Amazon et le Gomel. C'est normal. Tu ne peux pas manger. Je ne peux plus. Donc si l'enfant, il est plein, si ta femme, elle est pleine, si ton mari, il est plein, pourquoi il va aller regarder ailleurs ? Moi je vois, les gens, ils donnent à leurs enfants une éducation parvée, ni halavi, ni basari, d'accord ? Genre, pas d'école juive, pas de Torah, pas de truc, rien du tout. Et après, il va se dire, écoutez, Rave, avec votre force, pourriez-vous convaincre notre petit Frédéric que Christine, ce n'est pas pour lui ? Je dis, je ne peux pas. Il me dit, mais enfin, il paraît que vous avez du succès, que vous savez parler aux jeunes, vous allez lui parler, vous allez lui montrer que c'est impossible, c'est impossible, on ne peut pas rentrer dans notre famille, ce n'est pas possible. Je dis, mais depuis qu'il est petit, vous lui avez dit, on est tous des citoyens du monde, on est tous les mêmes, on est tous des créatures de Dieu, d'accord ? Après, vous ne l'avez pas mis de Torah, vous ne l'avez pas montré la grande vue de votre peuple juif, il n'y a pas Rabi Shimon Bar Yocha, il n'y a pas Papasale, il n'y a rien, le parvé. Donc l'hôtel est venu, et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? En la regardant, il a fait une croix sur son judaïsme. Allez, va lui expliquer maintenant. Il te dit, mais vous êtes raciste. Va lui expliquer. C'est difficile. En plus, il a pris une deux couleurs, donc c'est noir sur blanc, c'est clair. D'accord ? Comment tu vas faire ? Et tu ne sais même pas comment... Tu ne sais même pas... Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Si tu as bien installé Windows, et tu as mis tous les logiciels qu'il fallait, et tu as mis l'antivirus, quand il va venir le virus, il y a l'antivirus. Mais toi, tu n'as rien installé. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la tête. De toute façon, moi je suis contre, et la religion, il ne faut pas imposer, et c'est l'opium du peuple. Vas-y, continue à baratiner. Mais maintenant, il y a le problème. Vas-y, 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 vas-y. Là, tu veux le rabbin qui va lui expliquer, qui va lui ouvrir le cœur, qui va lui donner des cours, qui va... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le rabbin il doit faire ton travail à toi ? Pourquoi tu fais le travail avec mes enfants à moi ? Tous les Shabbat, les Dvart Torah, tous les jours, et la conviction, et les téléphones, comment ça va mon fils, où tu en es ? Je suis content, ma fille tu es belle, tu es mignonne, allez viens réfléchir ensemble, qu'est-ce que tu penses de l'avenir, comment ça va être, comment ça va se passer ? Ah tu sais, en ce moment, je vis ça et je pense ça. Tu fais ce travail toi avec tes enfants. Quand tu l'as fait, donc tu as créé le lien. Donc puisqu'il y a le lien, ils n'ont pas besoin du joint puisqu'il y a le lien. Mais quand il n'y a pas le lien, il y a le joint. C'est ou le lien, ou le joint. Je sais que c'est stupéfiant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous lui avez fixé une ligne qu'il est obligé d'y aspirer ce prétexte qu'elle est blanche. Pas du tout. D'accord ? Non. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'aller chercher en tarif ce que vous leur donnez en cachet air. Mais il faut leur donner. Comme des gens, ils m'appellent et me disent « Ah, moi, le fichier, c'est-à-dire le programme de travail, je n'arrive pas à le lire. » Je dis « Mais vous avez un ordinateur, parce que vous avez un email, oui. Mais j'ai pas Office. » J'ai pas Office, mais Office, il faut le mettre d'Office. Comment tu vas lire le fichier Word si t'as pas Office ? Donc comment ton fils, il va cliquer Torah, il va cliquer Tshuva, il va cliquer Tzadikim, il va cliquer Kedusha, il va cliquer Pureté, puisque tu n'as pas installé les logiciels. Je ne vous cache pas qu'il y a des enfants, on leur a... Ils vont quand même dans la Touma. C'est vrai. Mais celui qu'on n'y a pas, il n'a même pas le choix. Il ne comprend même pas c'est quoi le problème. Moi, je vois des gens, ils sont venus des enfants équilibrés et gentils, mais il me dit « Monsieur le rabbin, je ne comprends pas que... Qu'est-ce que mes parents veulent ? Je ne sais pas, je... » « J'ai trouvé une fille gentille, elle est sérieuse, elle a des bonnes midotes, elle vient d'une bonne famille, elle est ingénieure, elle est équilibrée, elle est douce. » Bon, elle a juste un défaut, elle n'est pas juive. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? » « Mais non, j'ai droit au bonheur, non ? Je ne sais même pas quoi lui dire. » Je le regarde un peu. J'ai envie de lui dire « Viens ! » Mais... J'ai peur qu'il le prenne mal. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la question. Ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le terrain qui va accueillir la question ? Le problème, ce n'est pas le problème. C'est qui est la personne ? Quel est le terrain psychologique et spirituel qui va accueillir ? Si ton couple, il est fort, si ton couple, il est solide, si ton couple, il est investi, il peut y avoir un accident. Oui, mais c'est beaucoup moins que si ton couple est déjà en distance, il est déjà en froideur, il est déjà en distance intellectuelle, en distance morale, en distance physique. Après, tu dis, après, il est arrivé à un accident. il est arrivé. Ils sont fous, les gens. Pourquoi ? Ce qui est marqué ici. C'est marqué dans le passouple. 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 Il est venu à Malek et il a fait la guerre avec les Bnei Israël et les Bnei Israëls. C'est quoi, Réphidim ? C'est un endroit qui s'appelait Réphidim. Alors, c'est marqué dans le Gemara. Amar Abiyushua, Amar Abiyushua, Amar Abiyushua, il dit, qu'est-ce que c'est Réphidim ? Ils se sont affaiblis, eux-mêmes, des paroles de la Torah. D'accord ? Maintenant, je pose une question. Vous êtes des gens intelligents, vous avez un cerveau qui fonctionne. Je ne crois pas. Il est venu à... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Bnei Israëls se sont relâchés dans l'étude de la Torah et à ce moment-là, c'est marqué Vayavu Amalek. D'accord ? Avant de rentrer un peu dans la logique du principe, de comprendre. Je ne crois pas. C'est un endroit qui s'appelait Réphidim. Oui, non ? Il s'appelait Réphidim. Et à cet endroit-là, les enfants d'Israël se sont rifous. Ils se sont affaiblis. Rifouille. Sainte-Étienne. C'est bizarre, non ? Cet endroit s'appelait Réphidim. Et là-bas, Réphidim est minatora. Et je comprends. Si les Bnei Israël à cet endroit-là, ils avaient fait une teshuvah de folie, ils avaient fait un deuxième Kabbalat à Torah, ils étaient élevés dans la sainteté d'un niveau incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait Réphidim ? Ah là, il aurait joué discrète. Il aurait joué, franchement le jeu. Allez, vas-y, Réphidim, dis-nous un petit truc. Réphidim, chez Réphidim, je ne veux pas dire à vous, ils se sont écladés. Ça va ? Alors, moi, je vous dis, si j'étais à mieux choix, moi, j'aurais dit quoi ? Maï Réphidim, Al-Tikré Réphidim, Ela Rédifim. Oui, tu inverses les lettres. Rédifa, Réphida. Oui. Et je dis, c'est quoi ? Cherat-foua, Kharéatora, Vemizvot. Vous avez compris ? Là, je vous écris un petit midrash, comme j'ai un peu de temps. Donc, ça veut dire quoi ? L'endroit, ce n'est pas très grave, l'endroit. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas la personne. Cet enfant-là, tu peux en faire quelqu'un d'extraordinaire, ou tu peux en faire un tordu. Oui. Peut-être, il va devenir un grand amicrafa. Peut-être, il va devenir quelqu'un de simple qui va aimer la Torah. Et les deux, je vous prie, il va les accepter, parce que celui-là, il a appris une mishnah, il la connaît bien, il aime Dieu. Et celui-là, il a appris la moitié du chasse, et il aime Dieu. Eh bien, les deux, ils sont bien. Et les dieux, Dieu les considère les deux. Donc, je ne peux pas dire, ah, mon fils, il n'est pas un grand gadol. Eh, il est un bon juif, c'est bien. C'est bien. Bon, mes enfants, je leur dis toujours, vous pouvez travailler, vous pouvez te coller le mal, mais rien que soyez de sadikim, c'est ce que je demande. Soyez de sadikim. Si vous êtes sadikim à l'épicerie, soit de sadik, si tu as une agence de voyage, soit de sadik. Si tu as l'eshiba, soit de sadik. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, pour être sadik, il faut être amitrafa. On ne peut pas être sadik en étant ignorant. Il faut apprendre. Il faut savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut l'apprendre. D'accord ? Après que tu la connais, après tu vas l'appliquer. Maintenant, quand tu vas l'appliquer avec ton cœur, alors ça s'appelle un sadik. Quand tu l'as fait avec ta tête ou avec tes pieds, ça devient un problème. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Que les bénis israels redifou, c'est-à-dire qu'il y a eu un rifouille, ils se sont affaiblis dans la Torah et Amalek, il est venu. Ça veut dire qu'Amalek n'existe que dans l'espace que je lui donne. Les gars, ils appellent ça un passage à vide. Oui, l'autre, il vient, il me dit, oui, ma femme m'a trompé ou mon mari m'a trompé. Je dis, attendez, attendez, c'était quoi le contexte familial ? Eh bien, en ce moment, on ne se parlait plus tellement et j'étais très déçu par un truc et je n'étais pas bien. Ah, j'ai fait une dépression. C'est quoi le contexte ? Ah bien, j'ai fait un dépôt de bilan, j'ai perdu ma mère, je n'étais pas bien. Tu vois, il y avait un vide. Il est rentré dans la dépression. Dans le vide, il est rentré. Dans le vide d'entretour et conflit. Ça veut dire qu'une chose ne peut intervenir qu'à un moment où elle trouve la place pour le faire. Ça s'appelle le terrain. C'est moi qui crée le terrain. Oui. Est-ce que mon terrain, il est solide ou est-ce que mon terrain, il est faible ? Vous savez, quand vous allez chez un docteur, il y a les docteurs honnêtes et les docteurs malhonnêtes. D'accord ? Les docteurs malhonnêtes, ils vous disent, prends ce médicament, prends ce médicament, prends ce médicament. Et les médecins honnêtes, ils te disent, écoutez, monsieur, mangez un peu moins gras, faites un peu d'exercice et couchez et des horaires normaux et arrêtez de vous prendre la tête avec votre travail. Ah, j'ai un peu mal. Prenez un doliprane pendant deux jours et c'est bon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? On prend des médicaments parce qu'on ne veut pas faire des efforts. On fait de la kiné parce qu'on ne veut pas faire de la gym. Vous voyez ? On prend un coach parce qu'on ne veut pas se bouger le derrière. On prend l'ascenseur parce qu'on ne veut pas monter l'escalier. Donc, en fait, nos problèmes, ils viennent de ce qu'on ne fait pas, pas de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Mais si tu fais ce que tu as à faire, moi, je vois, j'ai essayé d'aider des milliers de couples, mais jamais personne ne m'a aidé pour mon couple. Au Hachem. Oui. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai travaillé pour mon couple. Je n'ai pas attendu le divorce ou la... J'ai travaillé la communication, la sensibilisation, les efforts, la mise en condition, après les attentions, la réflexion, l'adaptation. C'est du travail. Ils sont comme ça. Écoute, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Écoute, je n'aime pas sa gueule, elle m'énerve. Je ne sais pas ce qu'elle veut. De toute façon, tous les Marocains, tous les Tunisiens, des clichés comme ça, des clichés, alors qu'il n'y a pas de photos. Donc, en vérité, les gens, ils ne travaillent pas. Et comme ils ne travaillent pas, Raph ou Ratzman midi vret Torah. Et dans cet affaiblissement, ils rentrent. Ils rentrent. Donc, Amalek n'existe que dans l'espace que je lui crée. Ça va ? Maintenant, Amalek, nous, on croit, on voit Amalek, 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 Amalek. Il faut se détendre. Amalek, c'est quoi ? Vous savez que Yaakov a un frère qui s'appelle Essav. Vous avez encore... Oui ? Maintenant, Essav et Yaakov, ils se sont combattus, ils se combattront jusqu'à la fin des temps. C'est marqué Et la prière de Yaakov, c'était quoi ? Sauve-moi de Essav en tant que Essav qui veut me massacrer et sauve-moi de Essav en tant que frère qui, soi-disant, il veut m'aimer. Donc, soit il va t'aimer dans le mariage mixte, soit il va te massacrer dans les camps de la mort. Mais dans les deux cas, il va jouer son rôle de Essav. On ne peut pas trouver un compromis. Le compromis tient ses promesses. Lui, il est bien chez lui. Toi, t'es bien chez toi. A chaque fois que tu lui dis bon, allez, on va faire les amitiés judéo-chrétiennes, d'un seul coup, les gens, ils tapent, ils me disent ah ben Chitrit, comment je vais faire Pessar ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un sigoïm à table le soir de Pessar sur cette personne ? Je dis, c'est pas interdit, mais comment vous allez sortir d'Égypte ? Vous êtes en plein avec les Égyptiens. Ah, mais comprenez, c'est la famille. Ah ben, tu n'as qu'à les inviter 363 jours par an, mais il y a deux jours, tu ne les invites pas. C'est le soir de Pessar. Ah, comment peut faire le beau frère ? C'est que les gens, ils sont déjà médiéves, ils sont déjà, c'est déjà dans la galère, c'est déjà dans le halawa. Après, après, qu'est-ce que la Torah a prévu ? Je vois, les gens, ils font des très, 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 très grosses bêtises. Ouais. Et après, ils t'appellent et tu dis, quelle est la solution que la Torah donne ? L'autre, il était marié, il était Kohen. Il a rencontré une femme mariée, il a couché avec elle. Après, elle s'est séparée de son mari. Avant le divorce, il a fait trois enfants avec elle, ils sont même zérimes. Maintenant, après, il veut lui faire un guet. Maintenant, elle est divorcée, il ne peut pas épouser, il est Kohen. Maintenant, en plus, il avait couché avec elle, les enfants, ils sont même zérimes. Après, il a fait deux autres enfants. Des galères ! Après, un enfant qui est tordu, après, un autre truc, après, elle est encore amoureuse de son mari. Donc, du coup, elle continue à coucher avec son mari. Maintenant, il s'efface si le troisième enfant il est de lui ou de l'autre mari. Il me dit, alors, qu'est-ce que la Torah a prévue ? Je lui dis, il y a une solution. Ah ! Quelle est la solution ? Je lui dis, répète après moi. Mot à mot. Il te gada l'veil te gada chez mes rabbins. Non, mais des fois, tu regardes ton téléphone, tu dis, attends, le gars, il a parlé ou il a roté ? Ce n'est pas possible. Des trucs, mais je ne sais même pas comment on peut poser une question pareille. Ah, ben, écoutez, M. le rabbin, il me faut trouver une solution, moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, ben, de toute façon, on a déjà commandé le traiteur. La synagogue est bloquée. Bon, maintenant, Jules Rabin qui m'a appelé, il m'a dit, bon, que j'ai un problème parce que, bon, effectivement, la conversion n'était pas évidente. Bon, ça a été passé deux jours à Marrakech. Je l'ai poussé dans une piscine. Elle est tombée. Elle s'appelait Myriam en sortant et Christine en rentrant. C'est un truc bizarre. J'ai dit, mais la conversion n'est pas valable. Il me dit, mais enfin, le traiteur est payé. Je ne comprends même pas la question. Ben, ce n'est pas grave. Marie-toi avec une goya avec un traiteur cachère. Il me dit, mais ma mère ne survivra pas. Ben, elle est déjà morte. Tu as dit, que les gens, ils font des... Ils font le chra, oui. Et après, ils viennent chez toi. Qu'est-ce que la Torah a prévu ? La Torah a prévu tu as un cerveau. La Torah a prévu que tu l'utilises pour autre chose que pour aller aux toilettes. La Torah, elle a pensé que tu t'es investie. La Torah, elle pense que tu t'es construit. La Torah, elle pense que tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu veux. La Torah, elle parle à un adulte. La Torah, elle ne parle pas des oufs. Oui. Alors, vas-y, maintenant, décide. C'est marqué ici. On a dit il y a Esav et Yaakov. Pendant tout, on a ramené déjà plusieurs fois cette bagarre qu'il y a eu entre Esav et l'ange de Esav. Vous vous rappelez, non ? Quand Yaakov devait rencontrer Esav. Oui. Donc, la Torah nous raconte que Yaakov, il a rencontré l'ange de Esav. Il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. C'est marqué, va-y, va-ter Yaakov, les vado. Yaakov s'est retrouvé seul. Va-y, avec Ishimo. il s'est bagarré avec un homme avec lui. A-da-l'ot-a-shahar jusqu'au matin. Ce verset-là, il raconte l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? A-da-l'ot-a-shahar c'est quoi ? Jusqu'au lever du jour. Le lever du jour, c'est la venue du Mashiach. Toute la nuit, c'est quoi ? C'est la galoute. Maintenant, l'ange avec... la personne, l'homme avec qui Yaakov s'est battu toute la nuit, c'était l'ange de Esav. Quand ça, la veille d'y rencontrer Esav physique. Maintenant, l'ange de Esav, c'est qui ? C'est marqué Ish. Ish, c'est quoi ? Ish. Aleph Yudshin. C'est Esh avec un Yul. Esh, c'est le feu. Et Yud, c'est 10. Alors, il dit, c'est quoi ? Le rochaym, il explique. C'est un ange du 10e niveau. Donc, il s'est battu avec un ange du 10e niveau. Qui c'est qui est un ange du 10e niveau ? C'est le Yed-Serara. Et le Yed-Serara, c'est l'ange de Esav. Donc, Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav toute la nuit avant de se battre avec Esav physiquement. Le lendemain, quand il a rencontré Esav, ça s'est très bien passé. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà gagné le combat avec l'ange de Esav. Donc, c'était facile avec Esav. Et c'est ça l'erreur. L'erreur des gens, c'est qu'ils veulent se battre avec Esav. Il ne faut pas se battre avec Esav. Il faut se battre avec l'ange de Esav. Parce que Esav lui-même, c'est comme un robot. Un robot. Maintenant, tu te bagarres avec le robot. Il faut te bagarrer avec le gars qui tient la télécommande. Du robot. Ouais. Un robot, c'est une très grande marque de fabrication de robots qui s'appelle Matlobo. C'est très très connu. Mais c'est quoi le robot ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Yaakov, il s'est battu avec l'ange de Esav. Or, le Rahayim, il dit que l'ange de Esav, c'est l'Yed-Serara. Ça va ? Maintenant, on a un problème. Pourquoi ? Parce que l'agmar de Bavotra, d'Avte Zayin, elle dit qu'il y a un ange qui a trois facettes. Qui est en même temps le Yed-Serara, en même temps le Satan et en même temps l'ange de la mort. Mais il a trois fonctions. Mais c'est le même ange. Maintenant, s'il s'appelle le Yed-Serara, il est où le Yed-Serara ? À l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de nous, il y a Yed-Serara, Yed-Seratov. Une tendance positive, une tendance négative. Les psychiatres, ils appellent ça la zone d'ombre. Genre au moins, il y a une partie bizarre d'où apparaissent des choses bizarres que moi-même dans lesquelles j'ai du mal à me reconnaître. Ça s'appelle le Yed-Serara. Devant moi, j'ai le Satan. Le Satan, c'est quoi ? C'est celui qui me propose la Véra et c'est celui qui m'accuse devant Hachem. Qui est Mastin, qui est l'amidatadine, il dit à l'amidatadine, regarde, il est en train de faire la Véra, pour m'envoyer un coup de laser dans la tête ou un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme. Et le Malachamavet, c'est l'ange de la mort, c'est le qui finalise le cumul de toutes mes lourdeurs qui m'amènent à la maladie ou à la mort ou à la peau de banane au bord du trottoir. Donc c'est quoi ça ? C'est que les trois anges, c'est un seul ange qui a trois fonctions. Maintenant, si je dis que le Satan, c'est aussi le Yed-Serara. Pourquoi à chaque fois je vous dis, pourquoi le Satan en français s'appelle Satan ? Vous savez pourquoi ? Satan, 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 Satanique. Le Satan s'appelle Satan parce qu'il est celui auquel tout le monde s'attend. C'est un jeu de mots, mémotechnique, qui pourra vous éviter environ 30 000 avérotes. C'est-à-dire que celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème de Satan. Tu sais que tu vas partir à la plage, donc tu sais qu'il va y avoir de la distribution gratuite de charcuterie. Donc, tu t'attends au Satan. Tu sais que ta femme, ça fait deux heures qu'elle t'attend et tu sais que tu es en retard. Donc, il va y avoir un Satan de se prendre la tête en rentrant. Tu sais que tu as mal parlé à ton mari, d'accord ? Tu sais qu'il va y avoir un Satan de susceptibilité de dire comment tu m'as mal parlé. Tu sais que l'enfant, tu lui as demandé de te donner la note de l'interrode-mat, il t'a dit je ne la retrouve plus. Donc, tu sais qu'il a eu moins de cinq. Donc, pourquoi tu t'énerves et tu cries ? Tu vas me dire quoi ? Tu es un menteur ? C'est comme ta mère, tu as la famille de ta mère. Pourquoi ? Donc, tu savais qu'il y avait un Satan de rendre l'interrode. Tu savais qu'il y avait un Satan d'arriver en retard. Tu savais qu'il y avait un Satan de dire un mot méchant. Tu savais qu'il y avait un Satan de s'énerver. Tu savais que pendant les vacances, toute la famille est l'un sur les autres. Donc, tu sais qu'il y avait une augmentation de tension. Tu sais qu'il y a un Satan. Tu sais que quand tu dois partir au mariage, toi, tu es prêt en quatre minutes et ta femme, elle en a pour trois heures. Donc, prends une guémara et ferme-la. C'est pas perdre de rang. Je vais dire qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et toi, tu arrives en quatre minutes. Tu mets deux coups de déodorant, tu t'habilles. Elle est une slave. Déjà, ça prend du temps. Après, avant que tu arrives, elle s'est tapée quatre heures avec les enfants. Maintenant, toi, tu rêves. Et à part ça, elle rentre dans la salle de bain, elle doit attaquer le ravalement. La métamorphose. Elle est rentrée fréha, elle va sortir Madonna. D'où elle sort ? Tu ne la reconnais pas. Tu dis, donnez-moi vos papiers, madame. Donc, il faut lui donner le temps. C'est comme ça. Maintenant, si toi, en plus, toujours le mari, il veut arriver à 7h30, mais c'est marqué 19h30, c'est 19h30. Et la femme, elle dit, il n'y aura personne avant 9h. Et à chaque fois, on arrive à 19h30, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a personne. La femme, elle a le bitachon. On va arriver, le mari, il y en a pas, il y en a pas, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous avais dit, on est en a. Donc, tu sais qu'il y a du satan dans chaque chose. Le gars qui est malin, le gars qui est malin, il sait qu'il y a du satan. Toujours, je donne cet exemple parce que moi, je l'ai vécu, c'est comme ça que je me suis aperçu. Pourquoi le mari, tous les vendredis soirs, il demande une salade qu'il n'y a pas ? La femme, elle a fait 14 salades. Tous les vendredis soirs, ils regardent comme ça, ils scannent. Il n'y a pas les fenouilles. C'est dommage. Il n'y a pas un petit peu de piquant ? Ah non, c'est dommage. Les betteraves ? Non, on a un raf bête, mais les betteraves, non, il n'y a pas. Alors la femme, elle dit, écoute chérie, c'est pas grave, voilà, il y a 14 salades, il y a deux poissons, il y a deux viandes, il y a les petits feaux, il y a les chocolats, il y a tout. Alors il dit, t'es bien, oui je suis bien, c'est vrai, je suis bien, oui je suis bien, mais je vais mourir. Il va te faire un Shabbat de me chanel neuf pour une salade de fenouil. Shabbat après, tu lui mets une table toute blanche avec une assiette de fenouil. Il n'ose rien dire à cause du Shabbat d'avant. Alors elle, elle le regarde, elle dit, ça fenouille de parler de ça maintenant. Eh oui, 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 c'est pareil dans tout. Chaque chose. Il y a un satan de demander quelque chose. Pour ça que le Shabbat rentre au coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil, c'est la shkia. Et à la shkia, il y a shkia et c'est tout. C'est tout, tu n'es pas content pour la shkia. C'est la shkia. C'est comme si le matin tu te réveilles et tu es arrivé toute la nuit de dormir avec une vedette américaine. Et tu te réveilles, tu vois, à côté de toi, ta femme. C'est la shkia. Il y a de la chance que ce n'est pas un homme. À Paris, ce n'est pas évident. Oui, alors. Et c'est pareil. Voilà ce que tu as gagné, tu as gagné. C'est la shkia. Oui. Tu acceptes. Tu dis, Dieu m'a donné ça, je prends ça et je vais faire avec ça. Ah, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais cru, j'aurais su. Ça ne sert à rien. De toute façon, le shabbat, il est rentré. Oui. Donc, dans toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, celui qui n'arrive pas à ça, pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à voir le satan. Il n'anticipe pas sur le futur satan. Oui. Donc, il ne voit pas le satan. Il ne s'attend pas au satan. Alors, il a des surprises. Et comme il ne prend pas de surprises, mais pourquoi tu cries ? Pourquoi tu as appelé la police ? Mais tu sais, je suis un peu nerveux comme ça, mais ça ne veut rien dire. Mais non, voilà, on est tous les deux vendredi soir à la police, comme ça, comme Debrel. Mais tu as crié, tu as cassé les meubles, tu as cassé. Mais tu sais bien, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on a fait un petit kidouche, limite du coma éthylique à la synagogue, que ça veut dire que je ne t'aime pas. Donc, tu sais qu'il y a un satan au kidouche, tu sais que tu es fragile, tu ne prends rien. Prends un coca, il rentre chez toi. Allez, vas-y Maurice, tiens, Romine, donne-moi la vodka, allez, mets la moukha, tiens, tiens, mets un peu de boulotard, blablabla. Il rentre à une heure et demie, il y a un kidouche pour le Yorkside, d'ailleurs, ils sont tous morts. Si tu te saoules au kidouche, tu ne prends rien, va-t'en, va faire kidouche chez toi. Ouais, mais c'est l'ambiance avec des amis, tous bourrés, tous bourrés. C'est pas joli. Va prendre une guémara, va te saouler avec la guémara. Prends un midrash, tu as la tête qui tourne. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du satan dans chaque chose. Donc celui qui s'attend au satan n'a pas de problème avec le satan. Mais les gens, ils ne s'attendent pas parce qu'ils sont nia ou parce qu'ils sont brels ou parce qu'ils sont intéressés de se faire avoir. Alors, ils ont des surprises. Le Yitzar, il est à l'intérieur. Ouais. C'est lui qui parle à ta place, qui t'envoie des messages, qui te dit, laisse-toi tranquille, laisse-toi aller. Eh bien, c'est pas grave. La vie est trop dure et kiffe le présent. Il est là à l'intérieur. Maintenant, si on dit que l'ange de Esav c'est le Yitzarara et que le Yitzarara, il est venu le soir se battre avec Yacov et que toute la nuit, Yacov s'est battu avec l'ange de Esav. Donc, toute la nuit, Yacov s'est battu avec son Yitzarara. Ça va ? Donc, Yacov s'est battu avec lui-même. Mais c'est un grand chidouche. Ça veut dire que Yacov, quand il a gagné le combat avec lui-même, le lendemain, le combat, il était facile. C'est que quand tu as gagné le combat psychologique, le combat physique est facile. C'est que l'examen, tu le réussis avant d'aller à l'examen. La vente, elle est déjà faite avant que tu rencontres le client. Moi, j'ai des gens qui me disent, il me dit, ah, mais c'est triste, mais évident, je sais pas, j'ai fait l'école de vente et j'arrive pas à vendre. Je dis, écoute, tu penses à ta famille, tu penses à ton loyer, tu penses à tes obligations, tu penses que t'es pas pire qu'un autre, tu penses que tu vas réussir, tu penses que tu veux aider le client, que tu veux lui rendre service, que tu veux lui apporter quelque chose de valeur. Et vas-y ! Elle qui me dit, ça a marché ! Je dis, tu vois, la vente, elle était faite avant que tu rencontres le client. Pourquoi ? Parce que t'as déjà gagné le combat psychologique. Toi, avant d'aller chez le médecin, tu te prépares psychologiquement. T'as déjà gagné la maladie. Avant. Et même si le diagnostic, il est mauvais, tu vas te battre. Par contre, il y a des gens, ils ont perdu la maladie avant que la maladie se déclare. Alors après, ça va très vite. Ils disent les médecins que le terrain psychologique entraîne beaucoup dans la déchéance et dans la dégénérescence de la maladie. Est-ce que t'es poreux ou est-ce que t'es étanche ? Est-ce que t'es construit ou est-ce que t'es fragile ? C'est toi qui décides. Du coup, ça veut dire quoi ? C'est toujours le même principe. C'est quoi ? C'est le vide. C'est que si on dit que l'ange de Esav a attaqué Yaakov et ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin des temps parce que l'ange de Esav c'est le Yétserara. Et si on dit qu'Amalek c'est un descendant de Esav donc lui continue la guerre de Esav et puisque l'ange de Esav et l'ange d'Amalek c'est le même c'est le Yétserara et qu'Amalek n'est que la projection de quoi ? De l'ange de Esav qui est le Yétserara donc Amalek il est la projection de notre mal-être. Vous avez compris ou non ? J'essaie, ça va un peu vite. Le Yétserara il est en moi. Amalek il est devant moi. Mais l'ange de Amalek c'est le Yétserara et le Yétserara il est en moi. Donc c'est moi qui écris Amalek. C'est comme si vous rentrez dans une salle de bain le matin un peu endormi comme ça vous ouvrez la porte et dans le miroir vous voyez une guenon C'est là qu'après vous dites Ah Bauch HaShem j'ai eu peur je croyais que c'était une guenon en fait c'était vous. Bon Bauch HaShem déjà vous avez réglé un problème c'est qu'il n'y a pas une guenon dans la salle de bain deuxième problème c'est que vous avez un très très gros problème d'épilation qu'il va falloir régler parce que là c'est un niveau très grave d'accord mais c'est quoi l'idée ? D'accord mais le miroir ne peut renvoyer que l'image de ce qui est en face donc Amalek il est moi dans le miroir il est moi dans le miroir d'ailleurs c'est très intéressant si vous avez l'occasion de réfléchir un petit peu sur les notions que par exemple comment les nazis définissent le juif les nazis disent que le juif est cruel d'accord il prend du sang pour faire des matzot comme ça ils disent depuis 2000 ans ils disent que le juif il veut envahir le monde d'accord c'est l'hégémonie juive c'est le maîtriser le monde et ils disent que le juif il est d'une cupidité il aime l'argent il est une cupidité extraordinaire maintenant qu'est-ce qu'il a fait le nazi pendant toute la guerre ? il a essayé d'envahir le monde ouais il a été d'une cruauté sanglante mais incroyable il prenait des enfants des milliers d'enfants par les pieds il s'amusait à leur éclater la tête contre des murs pour en jouer comme ça ouais à l'entrée des camps ils ont brûlé des enfants ils ont découpé ils ont mis des gens dans des blocs de glace et ils jouent au quai avec vous savez ça non ? ils ont pris des bidons vides ils ont mis de l'eau dedans ils ont mis un mec dedans et quand il était congelé ils sortaient du bidon ils les mettaient à l'un côté de l'autre et ils faisaient rouler une boule de glace pour les faire tomber ouais lisez lisez les livres sur les camps de la mort ça c'est pas c'est dans le livre de Sylvain Kaufmann vous lisez ça là-bas moi j'ai lu des centaines de livres c'est-à-dire qu'il y a un niveau de cruauté incroyable et un niveau de cupidité les allemands première chose qu'ils faisaient dans un pays ils prenaient tout l'or du pays déjà la banque du pays d'accord ? après qu'est-ce qu'ils faisaient toutes les comment ça s'appelle les œuvres d'art ils les prenaient après quand ils allaient dans les communautés ils leur prenaient tout leur argent et après ils leur demandaient de payer pour les balles qu'ils allaient utiliser pour les tuer c'est-à-dire qu'ils tuaient la moitié de la population ils disaient à l'autre moitié payer les balles qu'on a utilisées pour les tuer et après qu'est-ce qu'ils prenaient ils prenaient les déportés d'Auschwitz ils les ramenaient à Varsovie pour qu'ils aillent dans le cimetière juif pour déterrer les morts au cas où il y aurait encore des dents en or je ne sais pas si vous comprenez au-delà de l'horreur mais la cupidité du nazi c'est un truc incroyable c'est-à-dire que toute la guerre il l'a fait pour voler donc si on réfléchit bien maintenant la définition que le nazi donnait du juif c'est le nazi c'est intéressant non ? c'est-à-dire comment le nazi il a parlé de nous c'est lui donc c'est normal qu'il est obligé de nous détruire puisque nous sommes l'inverse de ce qu'il dit de nous mais c'est le principe du miroir c'est le principe du miroir maintenant le problème c'est que si le principe du miroir il marche dans les deux sens parce que le miroir renvoie le reflet de l'objet donc l'objet ressemble au reflet et le reflet ressemble à l'objet je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle donc ça veut dire que je ne peux pas m'étonner de ce qu'il y a dans le miroir puisque c'est moi qui suis devant le miroir donc le miroir me renvoie quelque chose et moi qu'est-ce que je fais ? je regarde le miroir alors moi je m'énerve contre le miroir c'est comme les chats quand ils jouent devant un miroir comme les bébés quand tu les mets en face de leur visage tu dis mais c'est un bébé le pauvre il ne sait pas que c'est un miroir c'est un bébé mais toi tu as 42 ans tu ne sais pas que c'est un miroir l'autre tu as 50 tu ne sais pas que c'est un miroir ah tu sais les manifestations les pétitions qui tu es ? combien des gens combien des juifs ils peuvent être tellement à côté de la plaque de ne pas comprendre un scénario qui se passe depuis 2000 ans on a l'habitude même dans Star Wars il y avait Dark Vador on a l'habitude où c'est qu'ils viennent ou s'ils viennent où ils vont venir on le sait après les gens ils s'énervent tu ne sais pas compris pourquoi ils s'énervent et on va faire la manifestation et on va travailler auquel il y a la lycra mais au lieu d'aller à la lycra le kra le kra le kra il y a un retour retourne à la synagogue retourne à l'étude oui plus tu veux être plus tu veux être comme un goye et plus l'autre il s'excite et qu'est-ce qui te renvoie toi pourquoi parce que j'ai je regardais comme ça un petit peu sur internet je regardais les vidéos j'ai quand même le gars c'est genre un humoriste c'est quand même balèze avec tout ce qu'il y a comme pour faire rire le seul sujet que tu as trouvé c'est la Shoah c'est bizarre non ? à la limite c'est débile tu prends la Shoah tu fais une chanson avec des ananas Shoah Shoah mais je ne sais pas il y a tellement de trucs pour rigoler tout est rigolo de toute façon tout tu peux le tourner en direction avec ça tu choisis alors j'ai réfléchi maintenant ça n'engage que moi et au pire j'ai raison d'accord ? j'ai dit parce que moi j'allais en Belgique j'allais en Vers je parlais avec des gens des gens qui étaient des petits enfants de déportés d'accord ? et des gens comme ça j'ai dit mais quand même bon votre père votre grand-père il a été déporté votre grand-père il a subi la Shoah bon lui d'accord on ne peut rien lui dire mais vous vous êtes un enfant non vous êtes un petit enfant je dis moi j'ai caché à mes télé de filines ah non 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 une fois j'ai même eu un cas de Shalom Bayit c'était une femme mariée avec un Tunisien et elle elle était d'origine ashkenaz et ils étaient en train de divorcer pourquoi ? parce que monsieur il commençait à faire tes chouva et des gens intelligents la fille j'ai parlé avec elle je lui ai dit écoutez c'est pas grave s'il fait tes chouva il y a pire comme maladie il aurait pu vous annoncer qu'il est homo j'en sais rien bon il a dit qu'il a fait tes chouva elle me dit oui mais non mais ça ne m'intéresse pas quand on s'est marié ça n'était pas comme ça et qu'est-ce que ça j'ai dit écoutez madame c'est comme si quelqu'un maintenant il veut être marin quelqu'un il adore maintenant la peinture cubique maintenant il veut apprendre je ne sais pas l'art de peindre les murs à Rio de Janeiro tu vas suivre ton mari alors maintenant parce qu'il met les tfilines tu t'énerves et trois heures je parle avec elle trois heures et on parle et elle pleure et à la fin une tête dure comme ça mais à la fin je lui dis attendez attendez où vous êtes ? elle m'a dit bon des grands-parents de Pologne qui a eu des déportés chez vous elle me dit oui je dis vous avez eu la culture de la chouva elle m'a dit oui je dis alors si je comprends bien si vous faites les chouva c'est comme si vous trahissez vos parents qui sont morts dans la chouva elle m'a dit oui elle s'est mis à pleurer je ne sais pas si vous comprenez c'est dur à comprendre pour un marocain mais ça veut dire quoi ? c'est que la personne il y a des gens après la chouva ils ont fait une culture de la chouva ils ont fait une religion de la chouva les tfilines c'est plus la peine la brit milah c'est dangereux d'accord ? le shabbat laisse tomber mais la chouva la mémoire de la chouva le souvenir de la chouva la culture de la chouva la date de la commémoration la liste les rendez-vous avec l'arsfer tout ça c'est devenu leur religion donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont désacralisé la chouva ils ont sacralisé la chouva et qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a désacralisé ce qui était sacré pour eux parce que nous à la limite on va dire mais c'est débile toujours et c'est vrai même quand tu lis les journaux ils disaient mais comment il a pu toucher à un tabou personne n'avait osé toucher à ce tabou mais quel tabou de quoi ? je vous dis pourquoi parce que c'est marqué que quand les ménées Israël sont sortis d'Egypte tous les peuples du monde tremblaient tout le monde tremblait personne n'osait s'approcher d'eux mais il est venu Ben Bliyal il dit c'est marqué il est venu un idolâtre un fou c'est un malek il a dit et qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait la guerre contre les ménées Israël alors le Midrash il donne un exemple il dit c'est comme une baignoire qui est remplie d'eau bouillante et personne n'ose s'approcher il y en a un qu'est-ce qu'il fait ? il dit mais pourquoi vous avez peur de vous approcher ? qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est jeté dedans et il s'est brûlé et l'agmar elle dit Afalpich énervé bien qu'il s'est brûlé mais il l'a refroidi aux yeux des autres c'est que le but de l'amalek c'est pas de gagner la guerre contre l'Israël il sait très bien qu'en se battant contre l'Israël il se bat contre Dieu il ne va pas gagner ce qu'il veut c'est désacraliser Israël aux yeux des peuples parce que nous on est censé être même l'éhéd koalim on est un peuple de prêtres c'est nous qui amenons la Torah dans le monde c'est nous qui avons amené la vérité dans le monde c'est nous qui avons amené la tolérance dans le monde c'est nous qui avons amené l'humanisme dans le monde c'est nous qui avons amené ça d'accord mais quand des juifs ils commencent à amener de la magouille et du trafic et des trafics de prostitution et du CO2 et des embrouilles au téléphone et du vol et la mafia judéo-tunisienne comme ça ils l'appellent la police et que les gars ils partent à Netanya ils partent à truc et ils continuent à mentir à voler à tricher mais ça c'est quoi ça c'est ça notre image d'Israël c'est ça nous alors Amalek il se réveille mais Amalek il va pas attaquer les gens qui sont planqués à Netanya il va attaquer les gens qui sont en bas dans le 19ème mais c'est quoi l'idée c'est comme si mon fils à moi Chaloum il va faire des grosses bêtises les gens ils viennent me voir ils disent quand même ton fils c'est pas normal écoutez je suis pas responsable il dit bah quand même c'est ton fils ah ouais c'est vrai t'as raison donc on est tous liés les uns aux autres mais lui qu'est-ce qu'il nous renvoie lui il nous renvoie une image de désacralisation alors que le contraire c'est le contraire quand un juif il est dans sa définition quand un juif il est à la hauteur de sa place l'égoïme il le respecte j'ai dit plusieurs fois que j'ai eu l'occasion ces derniers temps de parler devant des goïmes ils m'ont invité à parler dans des colloques et des congrès vous allez sur internet vous tapez vous tapez Rav Ben Chetrit le présent vous tapez le cercle vous tapez quantique planète vous allez voir c'est impressionnant c'est impressionnant ouais tu es en train de parler comme ça il y a 1200 goïmes 1200 goïes en train d'écouter le Rav Ben Chetrit avec un silence de malade et c'est quoi ? c'est des psychanalystes des psychologues des médecins des chercheurs des généticiens ils sont tous en train de pendant que je parle et à chaque fois que je lui dis un mot ils applaudissent je me dis c'est de la folie pour mettre 1200 juifs dans une salle crois-moi qu'il faut faire de la pub mais pour mettre 1200 goïes et les gens ils payent 190 euros par personne pour assister à tout le colloque et moi je suis le dernier à passer et la femme qui organise elle me dit je vous dis la vérité ils sont venus pour vous c'est marrant quand même le fudge tu lui fais gratuit il ne vient pas tu lui donnes le livre il ne le lit pas le gars il te dit j'ai acheté un je peux acheter deux là j'ai une commande de Singapour le gars il m'a dit j'ai besoin de Singapour c'est incroyable non ? et le fudge il est là tu lui dis merci je c'est bon c'est en français c'est bizarre c'est tellement facile avec les goïbes moi à la limite je comprends pourquoi Jésus il a changé de public c'est tellement facile le gars tu lui donnes trois petites miettes de Torah le juif tu lui donnes toute la Torah entière c'est pas mal il est marrant il est marrant vous faites de l'animation pour les marmisoites vous pouvez les pour la marmisoite je fais même les spédims si vous voulez on va tous se marrer c'est bizarre non ? mais je vous dis l'idée c'est très simple moi je ne suis pas choqué de ça au contraire moi ça me fait rigoler je ne vais pas arrêter de faire les conférences parce que les juifs sont durs au Hachem c'est bien c'est notre peuple mais c'est quoi l'idée ? c'est très intéressant c'est qu'en fin de compte si tu regardes bien la situation de quoi il s'est moqué comment il a attaqué sur quoi il a attaqué les juifs et après comment chacun a répondu mais ça c'est encore une fois c'est la réponse c'est à dire que c'est le miroir c'est comme si ta femme elle te dit écoute chérie tu as une mauvaise tête non je ne te dis pas je t'aime tu es mon mari mais tu as l'air fatigué prends deux jours va faire quelque chose donc ta femme elle te sert de miroir comme toi tu peux servir de miroir à ta femme tes enfants ils te servent de miroir s'ils te mentent ils te trichent ils font des choses en cachette ils restent des heures dans les toilettes et ils sortent avec une odeur que tu leur demandes c'est quoi ils te disent c'est des queues de cerises c'est un miroir ils te renvoient quelque chose maintenant nous les juifs c'est notre force en même temps c'est notre faiblesse on a le sens de la culpabilité quand il y a un problème on cherche chez nous ouais normalement c'est des gens honnêtes les autres quand ils sont en problème ils regardent chez l'autre maintenant nous quand on a dans le miroir si dans notre miroir on voit la fierté si dans notre miroir on voit des tzadikim si dans notre miroir on voit des prix Nobel c'est une chose mais si dans notre miroir on voit des choses que Dieu nous a données en fin de compte ce qu'on appelle des dieux donnés d'accord donc on doit dire mais qu'est-ce qu'il faut dans le miroir celui-là et je vous dis on a de la chance avec Dieu donné parce que lui il a fait ça pour l'argent c'est clair c'est facile à comprendre le gars il s'est dit parce qu'il y a deux il n'y a que deux choses qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup vous savez ça non ? c'est quoi ? il y a deux choses qui ne coûtent rien au prix de revient ça ne coûte rien mais ça rapporte énormément tu peux devenir milliardaire deux choses l'espoir et la haine la haine la haine ça rapporte ouais tu excites la haine les gens ils sont prêts à payer les gens ils venaient pourquoi ? pourquoi ils venaient au spectacle ils vont au spectacle de Dieu donné ? parce qu'ils ont le droit de haïr légalement parce que c'est marrant si on faisait le même spectacle sans les blagues mais tout de suite regardez le pauvre le pauvre Jean-Marie pour un détail il fait de la peine celui-là pour un détail il a dit un mot comme ça genre la Shoah est un détail et les procès et les amendes et la lycra et l'autre tous les soirs tous les soirs tous les soirs c'est de l'humour il a du talent le temps qui se déclenche genre c'est des antisémites et c'est de l'incitation à la haine quoi trois ans il a fallu pour que Jean-Marie le pauvre un mot il a dit un mot quand il disait c'est de l'humour noir il ne pouvait même pas cliquer de l'oeil parce qu'il a un cas seul cligner de l'oeil il ne pouvait pas sinon il ferme les deux et lui il porte son nom parce que le peine c'est la partie dans la serrure qui empêche l'ouverture c'est le peine donc c'est bien il est dans son nom il est dans sa définition l'autre il est venu avec des blagues avec la rigolade avec la truc donc les gens ils ont dit c'est un artiste et ça ça vient de quoi ? parce que la société j'avais lu une fois un truc d'un philosophe il disait aujourd'hui la société elle a mis les humoristes au niveau des hommes politiques vous savez vous vous rappelez quand Luch il a voulu se présenter aux élections ils l'ont tué ils l'ont tué le gars lui il a fait ça pour le business parce que lui il a dit il a dit si j'avais fait une campagne de pub il a dit il a dit qu'est-ce qu'il a il a envoyé un télégramme à l'agence la FP je sais pas quoi il a dit je me présente aux élections il y a tellement de bruit le mec il a vendu un million de cassettes donc c'est pour l'argent l'autre aussi c'était que pour l'argent il a compris ouais celui qui a dit que l'espoir ça se vend et que c'est ce qui permet d'être milliardaire c'est qui c'est ? non c'est celui qui a créé l'église de séantologie il a dit si tu veux devenir milliardaire crée une religion pourquoi ? parce que les gens ont besoin de croire maintenant si tu arrives à leur faire croire tu peux leur prendre de l'argent pour la croyance comme si quelqu'un avait un enfant malade tu lui dis écoute il y a encore un truc qu'on n'a pas fait un protocole qu'on n'a pas fait en les Etats-Unis ça coûte 80 000 dollars mais c'est pas remboursé le gars il a besoin de croire il va payer les 80 000 dollars maintenant si toi tu utilises le besoin de croire des gens à ton intérêt personnel ça s'appelle la démagogie ça s'appelle un gourou ouais et si tu utilises le besoin de croire des autres pour le rapprocher d'Hachem c'est ça la différence ouais mais des fois on a du mal à voir l'erreur dans le gourou parce qu'il se gourre mais où ? c'est compliqué ouais il dit c'est pareil ici il dit c'est quoi l'idée c'est que la haine et l'espoir c'est ce qui se vend le mieux maintenant lui qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait ça pour l'argent il a vendu de la haine il a vendu de la haine et les gens ils étaient payés ils payaient pour avoir le droit de haïr légitimement ce qu'il leur a expliqué il n'en sait rien c'est contre le système et tout ça mais regardez tout le film avec un peu de recul d'accord mais Bauch HaShem pour nous qu'il a fait ça pour l'argent vous savez pourquoi ? parce que l'argent c'est de la matière la matière elle a un début tout ce qui a un début à une fin il y en a un autre qui avait la haine des juifs mais pas pour l'argent il s'appelle Adolf Hitler et lui il l'a vraiment fait par haine pure la preuve c'est qu'il a perdu la guerre à cause de la haine des juifs ils ont dit les stratèges qu'à la fin quand il aurait pu sauver le front russe et tout ça et le débarquement en envoyant des trains avec des armes et des soldats il a dit non 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 les trains on les utilise pour tuer encore des juifs encore des juifs encore des juifs c'est qu'il a perdu la guerre à cause de la haine des juifs c'est-à-dire que sa haine des juifs elle était plus grande que sa stratégie militaire ou que son intelligence ou que son intérêt parce que les généraux ils voulaient de l'argent mais lui il était l'Echem Shamba dans sa haine vous savez qu'il y a eu un truc incroyable quand il était à Berlin et qu'il était là-bas et que les armées ils arrivaient c'était son 1 des quarts du corps il a raconté qu'à un moment il a voulu sortir pour prendre l'air il est sorti du bunker et il y a des bombes qui ont commencé à tomber et tous les gars ils ont dit vite vite il faut rentrer vous cacher et lui il était tranquille il était détendu et les bombes elles tombaient de partout il était tranquille il a dit mais il a dit fureur vous n'avez pas peur il a dit j'ai pas encore fini ma mission c'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il était un agent de Amalek et qu'il était là pour tuer des juifs il savait maintenant il le savait consciemment inconsciemment il était fou il était pas fou et comme sa haine elle était très forte et qu'elle était pas limitée par l'argent donc il a pu tuer 6 millions de personnes mais comme l'autre enfin plus que 6 millions mais comme l'autre il avait pour l'argent regardé à 650 000 euros puis il s'est calmé genre on enlève les ananas on enlève tout on enlève les allusions on enlève les 650 000 euros c'est mesquine c'est-à-dire que s'il y a 2 ans on avait fait une collègue dans la communauté on avait ramassé 3 millions on lui a dit tiens d'honneur prendre 3 millions d'euros il serait rentré à l'échirard on l'aurait vu avec les téléphones sur le spectacle c'est l'orique ce qui veut rien que de l'argent c'est un pauvre type d'accord mais encore une fois lui c'est rien lui lui c'est zéro lui c'est un reflet c'est zéro la vraie question c'est que Amalek n'existe on a dit que Rafou yedéhem c'est-à-dire parce qu'il y a eu un affaiblissement alors il apparaît donc moi les gens ils viennent me dire ils me disent Rav Israël Rav Etchetrit qu'est-ce que vous dites pour Israël qu'est-ce que vous dites pour l'Alia qu'est-ce que vous dites pour la sécurité et moi je leur dis mais parlez-moi des juifs qui ne mangent pas qu'à chair parlez-moi des juifs qui mettent les enfants à l'école Goy parlez-moi des juifs qui disent que le Shabbat c'est des bêtises parlez-moi des juifs qui disent qu'aujourd'hui il faut de la tolérance il faut faire monter les femmes à la Torah l'asnihout c'est dépassé la kippah c'est pas obligatoire se couvrir la tête c'est une invention des rabbins c'est ceux-là qui sont dangereux vous savez comment on appelle les juifs qui sont éloignés de la Torah dans la Gemara comment on les appelle sonné M chez l'Israël les ennemis d'Israël le danger ne vient pas de l'extérieur chez nous il vient de l'intérieur c'est que nous avec amour et avec intelligence avec finesse il faut encore qu'on parle encore à des juifs encore à des juifs encore à des juifs pour qu'ils reprennent contact avec leurs croyances parce que c'est eux qui créent Amalek Amalek n'existe pas Amalek c'est un reflet c'est un halom pourquoi ? parce que rafouillé des M c'est-à-dire que quand nous on s'affaiblit quand la communauté elle s'affaiblit justement la communauté de France parce que moi je voyage beaucoup je vous dis en Espagne il n'y a rien en Allemagne il n'y a rien en Belgique il n'y a moins que rien en Angleterre il n'y a que les juifs religieux les autres qui sont assimilés en Amérique ils ont dit que dans 20 ans il n'y aura plus de juifs si ça continue les mariages mixtes et les trucs qui c'est qui bouge ? c'est la France la France et Israël là où il y a le plus de balai de chouva tu vas dans le 17ème il y a 80 magasins cachers et des restaurants et des synagogues et des trucs c'est bizarre non ? c'est rien que là qu'il est venu c'est bizarre va en Allemagne va en truc c'est comme si quelqu'un il habitait en Bretagne il a épuisé Christine il y a 22 ans personne ne sait qu'il est juif il est seul avec Christine ses 4 enfants dans un village à 14 km de Quimper et un matin il se lève il voit une croix gammée une croix gammée sur la porte il dit je ne comprends pas personne ne sait que je suis juif il va trouver ça bizarre non ? tu as compris ou non ? une fois j'ai raconté plusieurs fois cette histoire une fois j'étais à Deauville qu'est-ce que c'est Deauville ? Deauville alors c'était Kholam Oed Pesach d'accord ? comme il ne faisait pas beau on a dit avec ma femme tiens allez c'est le moment de sortir donc on a été on est arrivé là-bas à Kholam Oed et on roule on roule on roule deux heures de voiture on arrive on va tout au bout de la plage c'est un truc un phénomène un phénomène bizarre bon moi je n'ai pas une vie facile bon disons alors j'arrive là-bas on a passé le CDR on a dit tiens on va passer une tournée à la plage les enfants ils sont contents mais ça fait au moins 15 ans cette histoire et moi je sors de la voiture les trois enfants les quatre enfants ou les cinq les six ou les huit ils sortent pour aller jouer dans le sable et moi je suis avec mon manteau mon chapeau ma barbe je n'ai pas pu l'enlever et j'ai en train de regarder la mer tranquille détendu détendu en même temps que nous maintenant elle est vide la plage vide en même temps que nous il y a une voiture qui s'arrête une espace je me rappelle Renault espace la numéro un en plastique vert fluo il sort un monsieur une femme deux enfants et un chien je me rappelle il descend le gars il se met là moi je suis là maintenant on est je le connais moi je regarde la mer comme ça et d'un seul coup au bout de cinq minutes le gars il me dit si je parlais yiddish je vous demanderai est-ce que vous êtes rabins moi je regarde le ciel je dis bon dieu je suis en vacances là j'ai que huit jours j'ai huit jours il faut m'oublier là c'est bon il dit non 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 il te manque encore sur le quota allez et on a parlé pendant trois heures maintenant le gars famille de polonais immigré en France en 1920 déjà assimilé je ne sais pas si vous voyez il était déjà assimilé en 1920 les grands-parents les enfants et les petits-enfants et lui il est dans les petits-enfants tous mariés de mauvais étage d'accord tous à côté de la plaque tous 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 il me parle à moi et dans le courant de la conversation qu'est-ce qu'il me dit un truc incroyable il me regarde comme ça il me dit heureusement qu'on est là nous du coup moi je je me suis senti goye du coup ouais c'est vrai que le gars il manquait que le persil dans les oreilles d'accord il n'y avait rien il n'y avait aucun signe aucun truc rien rien je ne les reconnais rien peut-être en baissant le pantalon et encore c'est même pas sûr qu'ils aient coupé court à la discussion mais en tout cas je dis mais pourquoi vous dites ça il m'a dit monsieur le rabbin je vais vous dire une chose quand j'étais à l'école on m'a traité de salle juif pourtant je mangeais du porc j'ai fait ma première communion et tout il m'a dit quand j'étais à l'école secondaire on m'a traité de salle juif quand j'étais au régiment on m'a traité de salle juif quand j'étais à l'école vétérinaire on m'a traité de salle juif il m'a dit le jour du mariage de un de mes frères en sortie de l'église ouais on est rentré au café d'en face pour prendre un café la grande tante qui avait encore l'accent édiche elle a pris son café elle est sortie quand elle est sortie le barman il a dit quoi on ne les a pas tous brûlés j'ai fait le tour du bar je l'ai massacré derrière le bar et la police est venue j'étais en prison le jour du mariage de mon frère alors il m'a dit voyez bien que nous sommes là nous pour défendre l'identité juive je dis écoutez monsieur là vraiment j'ai juste une question je ne savais même pas quoi répondre j'ai juste une question je dis comment expliquez-vous que vous il faut un scanner pour voir que vous êtes juif vraiment un scanner rien de mec ni la langue ni l'ambiance ni le nez rien 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 la femme les enfants le chien tout le monde pareil rien rien je dis comment ça se fait que moi avec ma tête de sale juif vraiment j'ai une tête de juif je veux dire je ne sais pas où je suis cow-boy ou je suis juif je vais à part je vais en Amérique je vais aux Etats-Unis je vais en Russie je vais dans des villages je vais à Angers je vais à La Rochelle je vais à Pau jamais on m'a dit sale juif ça fait 30 ans que j'ai cette tête ouais le vrai sale juif pas le bon genre Rabbi Jacob Ben Laden J.R. peut-être le chapeau mais le vrai sale juif c'est avec la haine comme ça c'est le syndrome de Jean-Marie comme ça le pitbull c'est c'est jamais jamais comment vous expliquez que moi en 30 ans on ne m'a jamais dit sale juif et vous je vous dis que pour savoir que vous êtes juif il faut faire un examen sanguin ouais vous avez été traité de sale juif toute votre vie écoutez bien la réponse elle est incroyable le gars il réfléchit comme ça il me dit peut-être que Dieu m'interpelle mais je ne sais pas si vous comprenez cette rochma mais ça c'est un grand grand espoir parce que on dit l'étincelle juive elle s'éteint jamais dans un juif pourtant il y a 74 couches de cochons ouais 3 générations à manger du porc ils ne sont plus assimilés ces gens là ils sont debout milés ceux là ils sont vraiment ouais et quand même quand même la petite étincelle genre est-ce que Dieu m'interpelle et pourquoi il a raison parce que c'est marqué dans le Zohar que quand des juifs ils ne veulent plus écouter les réprimandes des rabbins Hachem leur envoie des goïms pour les réprimander c'est intéressant l'idée ouais alors je me suis dit dans ma tête tu vois le gars il a compris il a compris à quoi ça sert l'antisémitisme les gens ils se trompent de combat genre l'amitié entre les peuples s'il y a de la haine il faut leur expliquer genre il m'a dit on va faire un débat avec Dieu donné vous allez venir vous allez expliquer je dis mais tu veux expliquer à Hitler qu'il faut être gentil tu veux expliquer à un serial killer que le couteau n'est pas fait pour aérer la personne en ouvrant les poumons mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire il y a un discours tout fait il y a des phrases toutes faites il y a des clichés et il y a besoin de toute façon il y a un besoin de haïr donc c'est facile c'est comme si c'est pompiste et tu fumes arrête de fumer t'es pompiste oh je t'en prie il ne faut pas exagérer donc tu sais que le climat il est là que le feu il n'attend que de reprendre que genre la bête immonde est revenue mais elle n'est jamais partie je ne sais pas pourquoi elle n'est pas partie parce qu'elle est nécessaire en bouteille de vous à moi vraiment je voudrais que ça reste entre nous le Zouar il dit que les Béné Israël sont rentrés 70 en Égypte 70 comment ils sont sortis 3 millions vous savez pourquoi il dit le Zouar parce qu'en Égypte il y avait la haine du juif ouais personne ne voulait se marier avec des juifs le juif était une sous-sale race donc les gens ils ont été obligés de se marier entre eux donc ils sont devenus 3 millions mais s'il y avait l'amour du peuple juif en Égypte ils seraient mariés avec des égyptiennes où il serait le peuple juif s'il n'y avait pas eu les ghettos pendant 2000 ans ouais où on serait nous ils auraient disparu quand est-ce qu'ils ont commencé quand ils ont donné le statut de citoyen et que le juif il est sorti des ghettos et qu'il rentre à la faculté et alors là ils ont commencé les 80% de mariage ça veut dire que la haine du goï en fin de compte elle nous préserve maintenant quelqu'un qui connaît sa valeur et qui dit j'ai pas besoin de me mélanger il n'a pas besoin mais c'est lui qui n'a pas compris sa valeur donc il va vouloir sortir du troupeau alors le Zohar il dit que quand le mouton il sort du troupeau Hachem il envoie le chien pour qu'il revienne dans le troupeau les Hanane Kavod c'est pareil on a les Hanane Kavod qui nous protègent c'est quoi les Hanane Kavod c'est l'amour d'Hachem l'amour d'Israël la synagogue l'étude de la Torah la Gemara la Tzedakah le Mikveh le gars qui sort des Hanane Kavod il dit la religion c'est de la lourdeur c'est l'opium du peuple c'est des bêtises et moi j'ai été muté à Prive-la-Gaillard ou à Saint-Jean-de-Maurienne d'accord la Cache-Route c'est trop loin la synagogue il y a 4h30 de marche la truc il est sorti des Hanane Kavod et bien dès qu'il sort des Hanane Kavod c'est marqué Amalek il vient elle vient la collègue de bureau elle vient la voisine elle vient et voilà Amalek elle est là maintenant si tu ne vois pas le Amalek noir regarde le Amalek rose une fois j'étais à Marseille j'ai fait un cours sur tout est pour le bien tout est pour le bien j'ai parlé pendant 2h positif tout est pour le bien tout est pour le bien tout est pour le bien évidemment je savais parce que ça c'est une loi j'étais jeune à l'époque je ne me rendais pas compte que quand vous créez une pression automatiquement la pression elle revient c'est un très grand penseur qui s'appelait Dan Lopilo très très connu italien il a dit quel que soit écoutez la pensée de Dan Lopilo elle est profonde il a dit quel que soit le temps et la pression exercés sur un matelas au moment où tu relâcheras cette pression le matelas le matelas remontera c'est la pensée de Dan Lopilo qui a été reprise par Simon c'est une très grande idée alors une fois j'ai dit ça à Rav un Rav une fois il m'a dit je ne comprends pas dans ma communauté les gens ils s'énervent les gens ils se rebellent je lui dis vous avez choisi un mode de gestion de votre communauté qui était sur la base de la pression donc où vous gardez la pression jusqu'au bout mais si vous avez lâché la pression le matelas il remonte toi tu as une étiquette des enfants dur 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 un jour tu vas être un peu cool ils vont te remonter dans la gueule parce que tu n'as pas voulu jouer le compromis tu n'as pas voulu parler tu n'as pas voulu échanger tu as voulu le garder toi tu as avec ta femme elle a étouffé après tu dis ouais elle a ouvert les yeux elle a trouvé du travail elle a passé son bac mais elle a entendu une femme normale comme toi ton mari tu traites salras 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 il y a brel il y a khmar il y a débile il a trouvé une secrétaire qui l'a valorisé qui l'a dit qu'il est quelqu'un de bien le gars il a dit le bonheur il est dans le pré en plus elle s'appelle Marguerite parce que toi tu as fonctionné sur la pression et bien c'est exactement pareil sauf que je ne sais plus de pourquoi je parlais de ça ah oui j'étais à Marseille et donc j'ai fait le cours et moi je savais que quand je crée une pression que tout est pour le bien automatiquement il y en a maintenant je le sais avec l'expérience il y en a un qui va lever la main et qui va dire et les 6 millions de morts c'est du bien je le savais écoutez bien c'est un truc un phénomène paranormal kafkaïen un truc bizarre c'est kafka c'est kafka mais là c'est encore plus bizarre enlevez le F vous allez comprendre la situation alors donc moi je finis mon cours j'étais bien j'étais tranquille il lève la main oui et les 6 millions de morts comment vous expliquez les 6 millions de morts et avant que je vous finisse de parler il y a un petit vieux qui se lève de l'autre côté c'était une salle ronde comme ça il s'appelle Yavné à Marseille il y a un qui se lève ferme ta gueule je vous dis je raconte comme c'est dans les mots le gars en face le petit vieux il dit à l'autre ferme ta gueule moi j'interviens j'interviens pas je savais pas ils vont se battre il dit ferme ta il me dit mais t'es quoi le petit vieux lui mais t'es quoi toi t'es tunisien t'es algérien t'es marocain t'es quoi de toute façon ça se voit sur ta gueule t'es séfarage donc qui est-ce que tu connais de la Shoah toi qui est-ce que tu parles des morts et le gars il lève sa chemise et il y avait les numéros le petit vieux il lui dit laisse travailler le petit rabbin comme ça il l'a dit laisse le travailler le jeune rabbin je me rappelle il a dit le jeune rabbin laisse le parler le rabbin laisse le parler le jeune rabbin il fait son travail parce que grâce à lui il nous sauve de la Shoah rose de l'assimilation parce que les gens ils reviennent à la Tshuva ils se marient avec des juifs alors toi tu parles de quoi de la Shoah noire parce qu'il y a eu 6 millions de morts mais la Shoah rose dans chaque génération 6 millions c'était un tiers de la population juive mais là c'est plus d'un tiers qui disparaît qui partent avec les dans les mariages il a dit laisse le faire son travail lui au lieu de parler toi Brel tu parles de la Shoah que tu n'étais même pas là-bas moi j'étais là-bas et je me tais et toi tu étais moi je ne pose pas la question comment ça se fait qu'il y a eu 6 millions et toi que tu étais tranquille à Oujda en train de prendre le soleil tu es en train de t'énerver sur le genre pourquoi tout est pour le bien tu as compris ou non ? ça veut dire quoi ? alors entre celui-là qui me dit Dieu m'interpelle celui-là qui dit la Shoah rose ça veut dire qu'il y a quand même des gens malgré la douleur malgré la souffrance qui ont compris qu'il faut regarder derrière le miroir il y en a des gens ils font le chat il se bagarre avec le miroir comme le chat il joue avec son reflet il se bagarre avec le reflet comme le bébé il se bagarre avec le reflet mais celui qui est intelligent il dit attends mais c'est mon reflet de toute façon je suis en train de faire quoi là ? je suis en train de me bagarrer avec mon reflet et nous le reflet il est marqué dans le midrash depuis le début Shérifou Yedéhem Minatora ils se sont affaiblis c'est-à-dire quand on s'affaiblit pourquoi ? Amalek Amalek on a dit c'est le descendant de Essav d'accord ? et l'ange de Amalek c'est Yedzerara et Yedzerara il est en nous maintenant c'est marqué aussi dans l'agmara que Barati Lecha Yedzerara Barati Lecha Torah Tavlin l'agmara il dit dans Kedushin là-bas d'Aflamedbet Hashem il a dit j'ai créé le Yedzerara j'ai créé la Torah en médicaments donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que le Yedzerara c'est une maladie et le médicament c'est la Torah super maintenant l'agmara elle donne un exemple elle dit c'est comme un père qui a frappé son fils il lui a fait une plaie et cette plaie il lui a dit cette plaie là je vais lui donner un médicament il lui donne un médicament c'est un cataplasme rétia c'est comme des plantes des couches de plantes et des couches de médicaments il a dit Colzman charretia à la maca tout le temps que le cataplasme il est sur la plaie il a dit tu peux manger ce que tu veux tu peux boire ce que tu veux tu peux rentrer tu peux sortir tout ira bien alors moi donc vous avez compris l'homme le père c'est Dieu l'homme c'est le fils la plaie c'est l'Yedzerara et le médicament c'est la Torah moi à chaque fois je dis cette Guimara je disais mais pourquoi c'est marqué tout le temps que le médicament est sur la plaie tu n'as rien à craindre tu peux rentrer tu peux sortir tu peux manger tu peux je dis pourquoi c'est marqué c'est pas marqué que quand tu vas mettre le médicament la plaie va se soigner et la maladie va disparaître non parce que l'Yedzerara c'est une maladie qui ne disparaîtra jamais pourquoi parce qu'elle est nécessaire le Yedzerara si tu l'utilises il t'emmène au Gan Eden mais le même Yedzerara si tu le subis il t'emmène au Gan Eden c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans le monde il y a ce qu'on en fait ouais c'est trop différent avec ta femme maintenant si tu travailles cette différence tu veux te rattraper avec elle tu veux te confronter avec elle tu veux grandir avec elle tu veux changer avec elle tu veux évoluer avec elle cette différence elle va vous rapprocher mais si la différence tu la maintiens tu es juste comme je suis je ne changerai pas c'est toi qui n'achmaras c'est toi qui n'achmaras bref elle va vous divorcer la même différence qui aurait pu vous sauver votre couple c'est la même qui vous a fait divorcer pourquoi ? parce que soit tu l'utilises pour te rapprocher soit tu l'utilises pour te séparer c'est la même donc le Yedzerara dans le Midrash il s'appelle Tov il dit le Midrash c'est Yedzerara donc le Yedzerara il s'appelle Tov et il s'appellera il s'appellera si tu le subis il s'appelle Tov si tu l'utilises si tu le maîtrises et tu l'utilises il va t'emmener au Gan Eden il te dit n'étudie pas tu dis je vais étudier il te dit et des mauvaises pensées je vais avoir des pensées pures il te dit regarde la voisine tu dis je regarde ma femme d'accord il te dit vole tu dis je garde l'honnêteté il te dit ment tu dis je garde la vérité donc c'est grâce à la tentation du mal que tu as produit du bien parce que de la lumière de l'obscurité elle vient de la lumière donc ça veut dire que le Yedzerara il devient ton meilleur allié il devient ton partenaire d'évolution si tu l'utilises parce que des fois c'est difficile de savoir où est le bien mais c'est très facile de savoir où est le mal or quand tu t'éloignes du mal en général tu te rapproches du bien sur Mera vers Asetor c'est-à-dire que savoir qu'est-ce que c'est les Shem Shamaim je vous dis la vérité c'est très dur étudier la Torah les Shem Shamaim faire les mitzvot les Shem Shamaim c'est très 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 difficile mais chez l'O les Shem Shamaim faire les mitzvot pour l'argent faire les mitzvot pour qu'on t'appelle le rabbin faire les mitzvot pour le regard des autres c'est très facile comme tu sais ce que c'est le L'Ishama c'est plus facile de s'éloigner du L'Ishama que de faire L'Ishama c'est ça que la G'mara dans B'sachim elle dit toujours un homme il doit commencer par le L'Ishama parce que du L'Ishama il va arriver au L'Ishama donc les enfants quand ils sont petits tu leur donnes tu leur donnes des bonbons tu leur donnes apprends la Mishnah tiens 5 euros si tu réponds à la question un VTT si tu finis bien la Gemara et après ils n'ont plus besoin du VTT parce qu'ils ont compris la valeur de la Torah mais au début ce n'est pas grave de donner non je ne vais pas leur donner des cadeaux parce qu'ils vont croire parce que tu es radin en vérité moi je connaissais un rave à l'époque il donnait 50 francs 50 francs c'est énorme c'est un coleman il donnait 50 francs si les enfants trouvaient la réponse à la question il posait une question 50 francs si vous trouvez la réponse c'est trop c'est pas bien c'est une mauvaise éducation tous ces enfants ils sont rabbiniques aujourd'hui et toi tu as dit non non il ne faut rien leur donner et toi grâce à Dieu ils travaillent chez Nahouri ils rangent les rayons c'est bien mon kashem ils sont sérieux ils ne l'acquillent pas c'est bien c'est bien c'est bien mais tu ne leur as pas donné la soif de la Torah ça va donc ici c'est pareil que quoi qu'en fait on a dit à Malek le Yetzirara on ne peut pas le soigner et le médicament il va falloir le porter parce qu'il est nécessaire donc on a besoin et du médicament et on a besoin de l'appeler maintenant Amalek vous savez que Amalek on a dit que l'ange de Amalek c'est le Yetzirara or il se trouve que la valeur numérique de Amalek c'est Safek et Safek c'est quoi c'est le doute maintenant par transitivité attention si on dit que le Yetzirara c'est Amalek d'accord et que Amalek c'est le doute donc par transitivité Yetzirara c'est le doute ça va or si la Torah Hachem il a dit j'ai donné le Yetzirara et j'ai donné la Torah en anti doute donc la Torah c'est l'anti doute donc le médicament c'est d'enlever le doute donc la force du Yetzirara c'est le doute maintenant c'est une question attention si on dit que c'est ça Rafu Hatzman midi vre Torah ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah maintenant attention c'est une question existentielle est-ce que c'est le doute qui amène le Yetzirara ou est-ce que c'est le Yetzirara qui amène le doute ça marche dans les deux sens quand tu as plus d'ignorance donc automatiquement tu as plus de Yetzirara ouais parce que tu as plus de doute et quand tu as des doutes tu ouvres la porte au Yetzirara il y a des gens comme ça et bien je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi le papa il est mort et pourquoi le petit il a eu la leucémie et pourquoi c'est arrivé et bien j'ai des doutes tu as des doutes toi tu as des doutes il vient à Malek donc quand les Béni Israël ont eu des doutes qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem va y avoir à Malek direct tu dis mais pourquoi il n'aura pas répondu ça ne sert à rien de répondre pourquoi faire tu veux que je réponde à tes doutes une fois quelqu'un il y avait un problème un couple comme ça ils se sont gueulés ils ne se sont même pas mariés encore et la fille elle dit voilà je ne vais pas répondre au téléphone à cause de telle raison et le gars qu'est-ce qu'il a dit il a dit je ne te crois pas tu mens après ils m'ont téléphoné ils se sont gueulés et tout ça j'ai dit écoutez moi bien j'ai attrapé le gars j'ai dit écoute moi bien ta future femme elle a 34 ans d'accord toi tu as 36 ans c'est une femme responsable elle est adulte si elle t'a dit qu'elle était avec quelqu'un au téléphone qu'elle ne pouvait pas répondre ne dis pas tu mens tu dis mais je ne la crois pas mais ne dis pas tu mens parce que sinon prends une fille de 8 ans et une fille de 8 ans ou une fille de 14 ans elle va mentir pour échapper mais elle elle a 36 ans tu n'es même pas marié tu n'as déjà pas confiance donc quand tu as dit tu mens qu'est-ce que tu as fait tu as créé Amalek pourquoi ? parce qu'elle elle va continuer à dire j'ai pas menti et toi tu vas dire je suis convaincu que tu mens donc maintenant qu'est-ce qui va s'installer entre vous le doute toi le doute que peut-être qu'elle ment et elle le doute que peut-être qu'elle épouse un fou ça marche ça veut dire que si tu enlèves le doute dans les mariages ouais mais tu enlèves la moitié des problèmes de couple je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent je ne sais pas pourquoi il tarde à me répondre je ne sais pas si il m'aime vraiment je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense je ne sais pas si elle a coûté son cordon ombilical je ne sais pas si elle est bien dans sa peau je ne sais pas enlève tous les doutes enlève tous les doutes ça veut dire que si toi tu n'es pas dans une lutte pour l'affirmation pour la clarté donc tu vas laisser traîner le doute mais dans le doute c'est dangereux maintenant pourquoi le doute il amène le Yétsara ? tu sais pourquoi ? parce que les gens ils sont intéressés par le doute les gens ils ne veulent pas la clarté ils ont peur donc ils laissent les ambiguïtés ah je n'ai pas dit ça ah je n'ai pas dit ça à de toute façon ce n'est pas ce que je voulais dire à de toute façon tu n'as pas compris ce que je voulais dire tu n'as qu'à parler clairement ah mais si je parle clairement tu vas savoir ce que je pense voilà donc qu'est-ce que tu fais ? tu veux profiter du doute ça s'appelle en français le bénéfice du doute mais dans le mauvais bénéfice ouais parce que tu ne veux pas la clarté c'est comme l'alaha tu vas chez le rave tu dis ma rave ma femme elle est permise ou elle est interdite ? il te dit elle est nida elle est assura elle n'est pas nida elle est permise ah mais il y a du sang écoute elle est permise c'est un sang qui vient de l'extérieur du col il n'y a pas de problème c'est rien du tout c'est des vaisseaux qui explosent elle va très bien elle n'est pas nida mais il y a du sang elle est permise elle est rentre chez toi et s'il y a du sang c'est pas ton problème c'est comme ça ça c'est un rave qui connait l'alaha ouais il y en a qui disent écoute elle est dans le doute dans le doute il va mieux s'abstenir oh mais attends ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas d'enfants parce que quand elle est nida elle est nida et quand elle n'est pas nida il y a du sang qui vient du col parce qu'il y a une fragilité du col moi je connais quelqu'un il voulait tuer son rave il voulait le tuer parce qu'après il avait un rave qui était spécialiste des plaies il a dit va chéter le gynéco il a vérifié il a dit effectivement votre col il est fragile c'est pas du sang du nida le mec était permis 12 ans il n'a pas eu d'enfant 12 ans parce que l'autre il n'a pas pris le temps de dire bon écoute va vérifier quand même je suis un gynéco non mais c'est du sang c'est du sang allez non sinon change de métier ouvre une boucherie de toute façon il y a du sang je ne dis pas ça pour chas v'shalom pour casser les rabbinim mais pour vous dire qu'une erreur une ignorance un doute regarde ce qu'il peut amener toute la vie c'est comme ça l'autre il a un doute sur l'argent ouais c'est mon argent c'est ton argent c'est mon argent c'est ton argent ils ont fait un deal ensemble d'accord il y a un différentiel de 100 000 à qui il est je ne sais pas à toi ou à moi il va crever le gars le bien on l'accepte le mal on l'assume mais le doute il te tue le tél il ne sait pas si sa femme l'a trompé il ne sait pas il n'arrive pas à savoir si il sait il n'y a pas de problème on va faire un guet qu'est-ce que je te dise tu m'aimes plus tu m'as trompé tu m'as pas trompé au chachem on est tous les deux mais il ne sait pas elle ne sait pas elle ne sait pas elle ne veut pas s'approcher elle ne veut pas truquer elle efface les textos elle ferme les e-mails elle part on n'arrive pas à la joindre elle revient elle fait la gueule à la maison quand elle sort elle est comme une folle elle est maquillée comme truc et quand elle rentre elle rentre même mamie Hélène et lui ça le travaille et la gorelle dit quand la femme elle fait des bêtises Hachem il prévient le mari et quand c'est le mari qui fait des bêtises Hachem il prévient la femme la niya de niya qu'elle n'a jamais pensé, imaginé chasvei shalom la seule fois elle se dit mais c'est vrai quand même tiens je vais regarder les textos jamais de sa vie elle a regardé elle avance les textos elle trouve un qui ne l'a pas effacé merci pour cette nuit merveilleuse je t'embrasse partout Katrina le coeur il lui monte elle sait que ce n'est pas elle qui a écrit ce textos parce qu'elle s'appelle Freja elle attrape son mari elle dit c'est qui cette Katrina alors on lui dit Katrina tu sais c'est une catastrophe en Louisiane Katrina un ouragan qui a tout emporté c'est une blague on se fait entre copains après il dit mais qui c'est qui t'a mis ça dans la tête le bon dieu il prévient le bon dieu il prévient l'autre vous avez compris le bon dieu il prévient la victime donc ça veut dire quoi ça veut dire que t'es condamné tu dis je m'amuse je laisse planer le doute je travaille le truc je l'embrouille il n'y a pas la peine c'est pas la peine soit elle est intelligente et elle va comprendre soit elle est intuitive elle va sentir soit le bon dieu va lui mettre dans la tête le petit jockey et c'est pareil pour l'autre côté c'est pareil les enfants ils font des bêtises les parents ils le savent comment ils le savent pourquoi ils le savent ils ne savent pas pourquoi ils le savent ils le savent l'autre il a trouvé il a dit à sa femme qu'il avait un déplacement en Belgique pour une réunion de travail avec un séminaire il a été avec la secrétaire à Montpellier il va pour rentrer dans la chambre qui c'est qui rentre dans le couloir papi papi ah bah oui je suis venu pour acheter une voiture je suis à Montpellier tiens il y a quelqu'un dans la chambre c'est Myriam ah non bonjour mademoiselle qui êtes vous Catherine Catherine enfin Marlouf que se passe-t-il le nom là c'est Frédéric enfin Frédéric que se passe-t-il tu es avec une autre femme il paraît que tu es en Belgique pour une réunion de travail comment le bon dieu il a fait qu'il lui a envoyé une voiture à acheter à Montpellier sur le bon coin qu'il a pris le train le matin qu'il arrivait comme il passe la nuit là-bas parce qu'il a raté le train et là va dans cet hôtel Formule 1 jeté il y a ton beau-père tu lèves les yeux au ciel tu te dis pourquoi moi pourquoi moi je voulais faire une belle avérame j'y en ai avec des qualités morales extraordinaires et voilà que je me retrouve avec le beau-père parce que le bon dieu il aime ta femme il aime la Shekhina il aime la Kedusha le bon dieu il aime la pureté alors il va t'aider des fois même contre ton gré il va t'aider c'est-à-dire que le bon dieu il veut pas des doutes il veut que tu sortes des doutes et toi clarifie-toi les gens ils veulent pas clarifier ils aiment bien mais monsieur le rabbin c'est Kachère on est en Israël quand même c'est Kachère mais c'est écrit en hébreu et bien c'est Kachère non c'est marqué c'est compliqué comment il va faire le gars et bien c'est malgré que t'es à Tel Aviv il faut regarder la Kachère tu vois bien que le gars il est en train de se de sniffer sur le bar tu dis c'est Kachère tu dis quand même on est en Israël non mais le gars il est en train de prendre une barrette tu vois pas que tu crois pas que la viande elle est Kachère donc c'est quoi l'idée c'est que les gens ils s'aveuglent ils veulent pas voir ils veulent pas je vois des gens ils me télévendent monsieur le rabbin vous trouvez ça normal j'étais dans un truc pour Pessar il y avait du pain sur la table je dis mais c'était quel Asgaha ? il m'a dit Asgaha pratique Asgaha pratique ça veut dire tout ce qui est pratique ils le font moi j'ai vu ça une fois on a fait un hôtel en Espagne on a fait un truc caché en Espagne écoutez bien les gens de l'hôtel d'en face un autre hôtel je lui dirai pas le nom un truc bizarre ils avaient la moitié de la ch'ta à manger avec des goïs mais avec du pain et l'autre point il y a la salle à manger avec des jubifs mis à vivre une seule cuisine et le soir du céder pour décorer la table ils ont mis des épis de blé la finesse la finesse il n'a rien trouvé d'autre le gars des épis de blé pour décorer la table du céder autant mettre une baguette tu vois comme ça genre il y avait de la musique pendant Yom Tov c'était des pioutines ils ont mis dans tout l'hôtel il n'y avait pas de prière ils venaient chez nous pour faire la prière il n'y avait pas de cours ils venaient chez nous pour les cours gentils les gens oui mais monsieur le rabbin c'était moins cher c'était bien on ne se doutait pas on a vu que c'était juif on ne pensait pas que c'était comme ça je dis mais quand même vous devez vous renseigner non c'est comme si tu rencontres le boucher le shabbat qui fume et qui conduit la voiture qui achète la viande chez lui tu te dis ah moi c'est marqué moi ce n'est pas mon problème mais si le gars il n'est pas caché il n'est pas caché c'est comme si le chirurgien qui va opérer ton père juste avant de rentrer il te dit écoutez je suis bourré je ne suis pas bien rendez-moi un peu bon alors votre père on va se réoccuper donc on enlève le coeur on met un estomac de vache je ne sais plus c'est ça c'était l'amputation de 14 heures bon écoute tu vas le laisser opérer ton père celui-là il a le diplôme bien sûr il est licencié de plusieurs facultés d'accord donc comment tu vas dire comment tu vas faire mais tu ne le laisses pas toucher à ton père ou tu le coupes les deux mains chirurgien tiens il a du boulot maintenant ouais pourquoi ? parce qu'il est dangereux alors si celui-là tu as le doute tu ne touches pas celui-là le boucher tu as le doute tu ne touches pas celui-là tu veux marier ta fille tu vois que le gars il est tu dis chérie ouvre la fenêtre on s'en va ouais l'autre il te dit qu'il est dans la boulangerie de père en fils ils sont dans la c'est pas là c'est-à-dire ils fabriquent en gros de la boulangerie boulangerie-pâtisse ils sont dans la en Israël ça s'appelle la mafia on a démarré en Sicile et on a continué à Tel Aviv ils sont dans la mafia tu dis la mafia la mafia sicilienne oui oui ça s'appelle comme ça mafia sicilienne ouais tu t'en vas Rabotaï c'est pas chou ça veut dire quoi c'est-à-dire que le doute le doute c'est Amalek d'accord maintenant le doute c'est pas seulement que lui il crée le doute c'est que toi tu as des doutes maintenant quand toi tu as des doutes sur ton judaïsme lui il est clair il est vaday dans sa haine et quand toi tu es clair sur ton judaïsme lui il a des doutes vous savez c'est partout pareil je me rappelle un des premiers grand dirigeant palestinien il est en prison il avait dit une chose incroyable il avait dit aux jeunes palestiniens qui faisaient la guerre et qui mettaient des bombes il a dit mais pourquoi vous mettez des bombes ça sert à rien pourquoi vous les harceler il a dit les juifs quand tu les harcèles et quand tu fais la guerre entre eux alors ils s'unissent et on ne peut plus les toucher mais laisse-les qui font la guerre entre eux Ashkenaz et Farad et religieux et pas religieux et la gauche et la droite et il faut faire l'armée pour faire faire l'armée laisse-les ils continuent à fumer de la drogue et la prostitution leur pourrir dans la Neshama et laisse les homos s'installer à Tel Aviv laisse-les comme ça il l'a dit le palestinien et grâce à ça on va récupérer la terre c'est que le palestinien il est plus racham que les dirigeants comment tu peux mettre un bené un bené tu peux le mettre ministre un bené ouais c'est impossible mais c'est ça l'idée c'est que le gars il a compris et un autre un autre palestinien aussi mais c'est incroyable pourtant des gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes ils ont quand même compris ça une fois c'était fait ça et le gardien il est en train de manger un sandwich et le palestinien il a dit mais qu'est-ce que tu fais là il a dit mais je mange du pain il a dit mais c'est Pessar il a dit vous n'avez pas le droit de manger du pain écoutez bien ce qu'il a dit le palestinien il a dit j'avais perdu l'espoir qu'un jour on retrouvait cette terre mais maintenant que je vois que vous êtes capables de manger du pain à Pessar je sais qu'on va récupérer cette terre vous savez que quand Moshe Dayan il est arrivé qu'il avait pris le cotel vous savez ce qu'il s'est passé vous êtes au courant ou non ? vous ne savez pas ? sortez de la yeshiva un petit peu ouvrez vos yeux orthodoxes les responsables de la ville arabes de la ville de Jérusalem ils sont venus avec les clés ils ont dit à Moshe Dayan voilà ça fait 2000 ans qu'on vous attend pour vous rendre les clés tu crois que Moshe Dayan il a dit c'est un signe du ciel ? non ça veut dire quoi Rabotai ? ça veut dire que nous si on est un peu intelligent et qu'on regarde dans le miroir on n'est pas peur de regarder le miroir au lieu de se prendre la tête comme des gamins d'essayer de mordre le miroir et de se bagarrer avec le miroir et de faire des guerres avec le miroir mais quel miroir c'est rien du tout c'est quoi ? c'est le safek lui c'est le safek c'est le doute mais pas sans safek à lui sans notre safek à nous maintenant il y a un principe dans la guémara il y a le vada il y a le safek il y a le doute il y a l'affirmation qui est sûr et il y a le doute par exemple moi ce costume je l'ai sur moi vous le voyez ou non ? oui ou non ? vous le voyez ? bon si quelqu'un il vient il me dit Irkia ton costume n'est pas à toi donne le moi je dis il est à moi tu me dis où est la facture ? je me balade pas avec la facture alors donc rends-le moi et si je te le vole c'est pas du vol parce que le vol n'est considéré comme vol d'après la Torah que si tu peux prouver que ce qui est à toi est à toi mais si tu ne peux pas prouver que ce qui est à toi est à toi quand je te le prends je ne te le prends pas à toi parce qu'il n'est pas à toi donc c'est pas du vol alors il me dit oui mais il y a une chazaka mais c'est quoi l'idée ? ouais ce costume appartient parce qu'il est sur moi ça s'appelle un vadaï je suis vadaï c'est mon mari c'est vadaï c'est mon mari je vais m'arranger avec mon mari je vais me battre avec mon mari je vais me réconcilier avec mon mari je suis vadaï mais si tu commences à dire peut-être qu'on s'est marié trop vite et de toute façon tout le monde divorce où est le bal et puis on peut s'arranger moi j'ai les allocs lui il a son salaire tu vois tu fais rentrer le doute tu fais rentrer à Amalek après tu dis ouais il perd les cheveux et puis il se lave pas la bouche avant de m'embrasser oh la 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 tu es sorti du vadaï tu es sorti de l'affirmation donc Amalek l'extérieur la France n'est pas à toi tout ça c'est rien ça il ne faut pas vous affoler c'est rien du tout ça la vraie question ouais c'est nous comment est-ce que nous en tant que juifs on doit réagir après achète des livres en français fixe-toi un temps pour l'étude de la Torah va prier au minyan quand tu fais le kratsema fais-le avec la kavana quand tu mets de filine prends un temps pour les tefines ne commence pas à regarder tes emails en même temps que tu mets les tef ouais quand tu fais le berkat amazon fais bien le berkat amazon c'est pas la peine de débarrasser la table maintenant tu fais le berkat amazon bien quand tu vas au migwe va au migwe ne dis pas ah c'est compliqué ah c'est difficile ah je ne fais pas les petits côtes ah il n'y a pas de sang ah ça m'énerve va au migwe arrête de nous saouler ça fait 3500 ans que les femmes vont au migwe si tu veux maintenant oui mais je n'ai pas grandi là-dedans eh bien c'est pas grave et tu n'es pas ni milliardaire non plus allez vas-y tu as déjà vu quelqu'un qui gagne au loto on dit 34 millions d'euros excusez-moi je n'ai pas grandi dans ce milieu je préfère le laisser franchement je ne sais pas ce que ça pourrait introduire comme influence sur ma vie jamais tu refuses le loto pourquoi tu refuses ? Rav Israël quelqu'un il a dit Rav Israël de Sarcelles j'ai lu dans son livre ils ont sorti son livre là il a quelqu'un un jeune homme il a dit il a dit mais Rav ma fiancée je ne peux pas l'embrasser même sur les joues c'est ma fiancée quand même je peux l'embrasser sur la joue non ? il a dit comment je vais faire ? c'est trop difficile il a dit est-ce que tu peux embrasser un pistolet qui est avec une balle à l'intérieur comme ça tu as vu un gars qui embrasse le pistolet il va t'éclater la gueule le pistolet c'est pareil attends la rouba et après tu feras ce que tu veux pour l'instant c'est un pistolet braqué sur toi parce que les gens c'est pas grave de toute façon on n'est pas très religieux de toute façon on n'est pas cohérent c'est ça ton problème comment le matin tu peux monter à la Torah et tu vas absolument voir la première lettre de ton nom dans le premier passout de la paracha et l'après-midi à Nathania à la place j'ai en train de regarder toute la viande c'est les mêmes yeux les mêmes yeux qui veulent trouver ton nom dans la paracha c'est les mêmes yeux qui veulent trouver ta place dans le Géinab c'est les mêmes yeux donc ton vrai problème c'est pas la religion ton vrai problème c'est la cohérence t'es pas cohérent je vois des gens ils font attention à la cache-route la cache-route ils partent en vacances c'est sur la liste laquelle ? Schindler tu vois bien que c'est pas cachère il y a marqué de tel numéro à tel numéro moi je mange pas de la liste mais au moins si tu manges de la liste fais ce qu'il y a dans la liste je t'en prie qu'est-ce que ça change l'eau numéro 0 alors mange avec la cache-gara ah mais c'est les vacances on va commencer à se saouler je comprends pas toute l'année fais attention attention les enfants mais les enfants aussi ils ne comprennent pas mais papa toute l'année tu nous saoules parce qu'on a pris un gâteau au truc et après on te va manger une pizza ah c'est du fromage qu'est-ce qu'il a l'enfant l'incohérence donc ça veut dire quoi c'est qu'il faut faire tes chouvas sur le doute il faut faire tes chouvas sur l'ignorance il faut faire tes chouvas sur la débilité il faut faire tes chouvas sur les problèmes dans la tête c'est ça tout ça c'est le safek c'est Amalek maintenant Amalek encore une fois il est à l'intérieur de nous et ce qu'on voit à l'extérieur c'est qu'il y a un pâle reflet comme je ne vais pas m'engueuler avec le miroir alors je ne vais pas m'engueuler avec Amalek maintenant si quelqu'un il fait ce travail là alors au rechème les choses elles sont faciles parce que moi les gens ils mettent toute la journée ah mais je suis triste on va en Israël j'étais dans l'avion là on fait la liée on va là-bas on va en Amérique on va au Canada ah vous connaissez et Miami qu'est-ce que vous pensez de la communauté je dis mais vous croyez qu'Amalek il est géographique on ne s'existe pas il est ici il est là-bas il peut être n'importe où c'est simplement de savoir où tu es ici le Amalek il est méchant là-bas le Amalek il est gentil il est gentil tu es à Miami elle vient la petite jeune Kaufman c'est après que ton fils il est amoureux qu'il dit qu'elle est Goya il est venu un Wahd-Lamalek gentil mais il y avait un doute quand même pas très pratiquante mais si Dieu veut petit à petit non mais non et M'Amzeret ah M'Amzeret M'Amzeret oh that's very fine M'Amzeret oh on peut faire quelque chose non non mais l'amour lui aussi je vais trouver un rabbin qui va dire que c'est bon c'est qu'Amalek il a plusieurs visages donc le mec qui n'est pas fou il enlève les doutes alors n'ayez pas peur vous êtes attaché de travailler pour enlever ses doutes pour enlever cette ignorance beaucoup beaucoup apprendre beaucoup aujourd'hui il y a des livres en français des livres en anglais des sites internet des MP3 tout existe ouais donc personne ne peut dire je ne savais pas et apprenez et améliorez en fonction de ce que vous apprenez et celui qui se couvre pas la tête et bien il se couvre la tête à la maison celle-là qui se couvre pas la tête le Shabbat elle se couvre la tête à la maison qu'est-ce que ça peut faire c'est pas grave ouais et vous êtes mariés c'est plus la peine de mettre des mini-jubes style servez-vous faites attention n'êtes pas obligés d'ouvrir quatre boutons d'accord mettez un petit peu de pudeur vous avez des attributs naturels extraordinaires c'est votre mari qui doit en profiter c'est pas que toute la rue elle doit se retourner ou ah le chirophard c'est pas la peine d'accord sous prétexte que vous avez lu dans Psychologie qu'il faut être sensuel et dans Femme Actuelle ou là dans Closer tous les journaux intellectuels comme ça ouais qu'une femme aujourd'hui elle doit être en accord avec le regard de l'autre non il faut se soigner et c'est ça pour l'égoïme ils ont de quoi manger d'accord mais que la personne elle arrive à faire ce travail pour que on soit tellement clair et c'est ça c'est ça Mashiach Mashiach c'est quoi c'est un niveau de clarté dans l'âme Yisraël où Amalek disparaît pour que la Nechamel vienne et le Mashiach il vienne ouais c'est pour ça que c'est marqué Kiyad Al-Keska c'est que la main d'Amalek elle est sur le trône céleste mais le trône céleste il est où ? il est dans notre cœur et notre cœur c'est quoi ? Veshachanti Betoham maintenant si nous on fait rentrer le doute dans notre cœur ça veut dire qu'Amalek il est dans notre cœur et si Amalek il est dans notre cœur on ne peut pas affirmer Mashiach par contre si on arrive à sortir Amalek de notre cœur parce qu'on enlève le doute puisque la Torah c'est l'antidoute d'accord alors Mashiach il arrive Chazakou Barouf Chazakou Barouf